La fiction est une meilleure réalisation et c'est peut-être pour ça que le jour où je m'y suis blotti, je ne l'ai plus jamais quitté. Il m'arrive souvent de dire que la vérité se cache dans les mots. Par exemple, dans le mot « tu meurs », il y a un message évident. Dans « youtubeurs », il y a « entubeurs ». Dans « gouvernement », il y a « gouverne et ment ». Et dans « parlement », vous avez compris. C'est d'ailleurs peut-être parce que je préfère quand nous dirigeons ce thèse que j'aime bien le mot « parlementaire ». Eh bien, dans « écrivain », il y a écrit « évin ». Quelle meilleure dénomination pour un métier archaïque dont les probabilités de devenir populaires sont infiniment plus infimes que pour un entubeur. En fait, on aurait presque l'impression que notre monde est écrit comme de la fiction, c'est-à-dire avec des mots pensés pour définir secrètement la nature de ce qui les porte. Tenez, dans mon manga, Ouryan, les noms ont un sens caché mais ils ont aussi une sonorité cohérente avec la nature de ce qu'ils désignent. Par exemple, Sarx porte un nom qui résonne comme le son déchiré d'un mouvement violent. On dirait que ça sort de sa propre bouche, comme s'il fallait avoir la mâchoire en dents de scie pour mieux prononcer ce mot. Alors qu'au contraire, « damis » c'est subtil, ça traîne, « damis ». Comme ses cheveux longs, ça a grande taille, c'est féminin, ça parle d'une dame et d'une miss, « damis ». Je disais ceci un peu plus tôt. On aurait presque l'impression que notre monde est écrit comme de la fiction, c'est-à-dire avec des mots pensés pour définir secrètement la nature de ce qui les porte. Et comme pour beaucoup de fictions, l'auteur n'est pas toujours très inspiré. Par exemple, « plafond ». « Pla, d'accord, mais fond ». C'est comme le jour et la nuit, on devrait les inverser. Le mot « jour » est lourd, il est sourd. On pourrait presque dire qu'il fait noir comme dans un jour. Alors que le soleil brille, il éblouit, il scintille. Le son « i » est léger, comme dans le mot « nuit », qui conviendrait mieux pour désigner ce qui « lui ». Et puis, la nuit, c'est féminin, il y a nu dans « nuit ». Et quand on sait qu'on est tous venus au monde nu et d'une femme, ce serait peut-être plus beau de dire non pas qu'elle nous a donné le jour, mais au contraire, qu'elle nous a donné la nuit. Et l'eau, c'est à Yann Ké. Bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de tout et de rien. Vous pouvez arrêter de regarder votre écran maintenant. Et avant de passer à la suite, une petite gorgée de bain no mentholé. Oui, j'ai récupéré ma rime et en même temps, je peux boire autre chose que du bon lait chocolat. Ceci est fait. Bien, dans cette objection, de quoi allons-nous parler ? Comme du jour, d'un tas de choses, de tout et de rien. Il n'y aura pas de sommaire, oui. Je me rends compte que ce n'est pas forcément utile. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous manque vraiment d'avoir un sommaire. Mais je me dis que c'est bien aussi d'avoir un petit effet de surprise. De quoi va-t-il parler ? Bien, vous le saurez. Si vous tenez le coup jusqu'au bout, ça sera votre récompense. Voilà. Nous allons commencer par l'actu Orion. Oui, on attaque directement la chronique AAA. Voilà, donc, actu Orion, actu jeux vidéo et actu film manga animé en un seul mot. Donc pour l'actu Orion, alors, la version espagnole ne va pas tarder. Oui, je sais, vous n'êtes pas trop concerné. Mais c'est bon de savoir quand même que, voilà, Orion s'exporte petit à petit. Voilà, donc je sais que, voilà, on nous a envoyé, en fait, une espèce de teaser. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Book trailer, un nom comme ça. Bref, une espèce d'annonce. Ils ont filmé quelques planches, voilà, pour faire une espèce de petit teaser sympathique. Voilà, donc on sait que ça ne va pas tarder. Voilà, bientôt, les Espagnols vont découvrir Orion. Voilà, donc j'ai hâte de savoir, voilà, si ça leur plaira. On ne sait pas, on ne sait pas. On peut tomber dans une culture comme ça, où il y a une espèce de barrière, justement culturelle, et qui fasse qu'on reçoive des insultes en espagnol. Voilà, quoi, héro de puta, je ne sais pas, hein. Mais ça peut arriver, on verra. Voilà, donc ensuite, avant de passer à un truc moins drôle, oui, ça sera là, il y a trois news, en fait, sur Orion. Juste, je tenais à dire que j'encourage le Scantrad sur la version anglaise d'Orient. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous le savez, si vous lisez du Scantrad, si vous suivez un petit peu l'actualité de ce genre de choses, traduire un manga, enfin traduire, scantrader, on va dire, un manga en français qui n'a pas été édité en France, c'est pas bien grave, en fait, puisqu'il n'a pas été édité, vous voyez. Mais à partir du moment où il a été édité, en général, on arrête le Scantrad quand on est honnête. Eh bien, il se trouve qu'Orient n'est pas encore édité en anglais. Donc, pour ceux qui auraient envie de travailler sur du Orion, de s'amuser comme ça à traduire du Orion, n'hésitez pas, vous pouvez même me contacter, je vous y aiderai, sans déconner. Donc, le Scantrad en anglais d'Orient, je suis partant. Voilà, si des gens veulent s'en occuper, si ça vous dit, traduire des planches ou autre, si vous avez même, ne serait-ce qu'un chapitre, envoyez-moi-le, enfin bref, voilà, je suis même prêt à réunir les chapitres pour faire une version en anglais d'Orient, qu'on diffusera gratuitement aux Etats-Unis, on enverra ça au site de Scantrad, ça ne me dérangerait pas du tout. Il faut savoir qu'actuellement, je crois qu'il y a eu deux ou trois chapitres qui ont été traduits en anglais, et le quatrième chapitre, ça a été un poisson d'Avril, manifestement, c'est quelqu'un qui a très mal traduit le tout début, c'est même illisible, et manifestement, bon, la personne a trouvé ça drôle. Les humours, c'est particulier, chacun le sien, bon, voilà. Donc, vous êtes prévenus, si ça vous amuse, si vous voulez travailler sur du Orient, eh bien, n'hésitez pas, je suis vraiment preneur de la moindre traduction en anglais des chapitres d'Orient, du premier au troisième volume, voilà, c'est sans limite, c'est-à-dire tout Orient. Tant qu'on n'a pas d'éditeur, en fait, on va dire aux Etats-Unis, vous êtes libre de le faire. Si vous voulez faire du Scantrad d'Orient, faites-le en anglais, parce que, bah, là-bas, on n'y est pas encore, voilà. Quand on y sera, évidemment, ce sera plus difficile. Bref, voilà, ça, c'était pour l'actu Orient, un peu sympathique. Maintenant, une news moins drôle, Orient sera évidemment retardé, le volume 4, voilà. Je dis évidemment parce que, vous le savez, avec le Covid, avec le coronavirus, cette année 2020, s'annonce compliqué pour tout le monde. Et là, vous vous dites, ouais, mais enfin, vous, toi, NIB, vous êtes tout le temps enfermés chez vous, ça n'a pas dû changer grand-chose d'avoir le coronavirus. Mais nous, on a eu autre chose, en fait, au-delà du coronavirus, voilà, on a un de nos guinea pigs, vous savez, on a des cochons d'Inde, voilà, qui est gravement malade, en fait. Et il faut le nourrir tous les jours, et en fait, et NIB passe tout son temps avec lui. Donc, voilà, en ce moment, eh bien, elle a mis une pause sur le dessin, ce qui peut se comprendre, parce que l'animal se porte vraiment pas bien. C'est une espèce de combat un peu perdu d'avance, mais comme je vous le dis toujours, les combats perdus d'avance sont les plus beaux. Voilà, donc j'encourage, moi, j'espère que le guinea pig qui s'appelle Patch s'en sortira, voilà. Donc, c'était la petite news pas très cool, mais bon, voilà, c'est les aléas de la vie, on peut pas toujours, tout ne peut pas toujours bien se passer. Voilà, cette année 2020 est particulière pour beaucoup de gens, et effectivement, je crois qu'on a tous déjà hâte d'être en 2021, en espérant que le fait de changer un chiffre, ça puisse modifier le monde. Bon, j'y crois pas trop. Mais en bref, cette période est pas terrible, vivement, qu'on passe à la suivante. Alors, ensuite, on attaque l'actu jeux vidéo. Alors, il y aura deux jeux dont je tenais vraiment à vous parler. Il va y avoir trois, quatre jeux que je vais aborder. Mais il y en a deux qui ont été ce qu'on appelle, vous savez, c'est le langage Twitter des crushs. C'est quand vous avez un amoureux ou quand vous avez un coup de cœur, un coup de foudre, on dit un crush. Voilà, j'ai eu deux jeux qui m'ont fait un vrai crush de 2020. Voilà, c'est deux jeux qui m'ont impressionné. Il fallait vraiment, il faut vraiment que je vous en parle. Surtout que je les ai terminés entre l'objection précédente et celle-là. J'ai fait ces deux jeux, plus d'autres. Voilà. Et donc, voilà, je les ai fait en entier. Donc, je vais pouvoir bien vous en... Et quand je dis en entier, je les ai vraiment approfondis. Je vais pouvoir en parler clairement. Et en parlant d'approfondir, je vous parlerai aussi du coup de Resident Evil 3 que j'ai enfin terminé puisque je vous avais parlé de Resident Evil 3, donc mes premières impressions sur les premiers temps de jeu, voilà, donc dans la vidéo précédente, enfin dans le podcast précédent. Il est peut-être temps maintenant que je vous donne mon avis puisque je l'ai terminé en entier. Mais avant ça, on va parler d'un jeu plus petit, voilà, qui a coûté moins cher, mais qui n'est pas moins légendaire, quand même, qui s'appelle Trials of Mana, voilà. Donc, qui est en fait Seiken de Tetsu 3, donc à savoir la suite de Secret of Mana. Donc, en France, ce serait Secret of Mana 2, mais sachant que Secret of Mana, en vérité, c'est le second Mana, parce que le premier Mana, il est sur Game Boy, en France, il s'appelle Mystic West. Et aux Etats-Unis, enfin, aux Etats-Unis... Oui, aux Etats-Unis, c'est Final Fantasy Adventure, voilà, pour profiter de la licence Final Fantasy, c'est n'importe quoi, mais c'est américain, c'est comme ça. Et au Japon, c'est Seiken de Tetsu, qui est arrivé en France, il s'appelait Secret of Mana, comme si c'était un jeu qu'on découvrait, voilà. Et donc, du coup, là, on a en fait Trials of Mana, j'imagine que les gars qui diffusent le produit essaient justement de jongler avec ça sans tomber dans la complexité des suites et des épisodes. Voilà, Trials of Mana, ça va parler à tout le monde, mais en vérité, donc c'est Seiken de Tetsu 3, voilà. Alors, j'ai pu jouer pas mal, en fait, et je voulais vous donner mon avis, voilà, parce que c'est quand même un jeu sympathique, c'est un jeu assez légendaire, pour rappel, il n'est jamais sorti du Japon, voilà, moi, à l'époque, j'avais la Super Famicom et je l'avais en japonais, et c'est un jeu qu'on n'a jamais pu avoir traduit ni en anglais ni en français. Maintenant, j'imagine avec les roms, quand je parle de roms, je parle évidemment des versions dématérialisées relativement officieuses et pas toujours légales du jeu, il y a moyen, j'imagine, de trouver sans doute des versions traduites au moins en anglais. Et peut-être même en français, vu quand même le côté légendaire, l'aspect légendaire de la licence. Mais là donc, on a un Travels of Mana refait en 3D. Alors, je vais vous dire un petit peu comme Secret of Mana pour ceux qui sortent, qui suivent un peu les sorties de jeux vidéo, on a eu un Secret of Mana qui a été refait en 2D, en 3D un peu kitsch, c'est-à-dire 3D, c'est un peu méchant de dire ça, mais ça faisait un peu 3D mobile, vous voyez, mais pas autant que ça quand même, même si, il faut reconnaître que maintenant, il y a des jeux plutôt classe sur mobile. Donc ouais, ça faisait un peu 3D mobile. Bon, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas connu Secret of Mana sur Super Famicom, c'est absolument pas gênant. Je pense que le jeu avait conservé un petit peu toutes ses qualités. Mais c'est vrai que quand on est un amoureux du beau pixel art et de la 2D, ça fait toujours un choc de retirer la partie artistique, c'est-à-dire la DA d'un jeu. Voilà, c'était une des prouesses du jeu, en fait, de proposer une 2D aussi belle, avec de si belles animations à l'époque sur Super Famicom. Et ce qui était une prouesse sur Super Famicom est devenu, je sais pas comment dire, un portage vraiment à faible coût, on va dire ça comme ça, de Secret of Mana. Et donc là, le troisième, enfin, le troisième Sekai Netetsu, donc qui s'appelle Trial of Mana, ouais, c'est compliqué les épisodes, donc c'est bien le troisième. Le troisième Sekai Netetsu, en fait, qui nous revient remaker, on va dire ça comme ça, ou remade même, refait entièrement, il est plus beau que le précédent. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une volonté de la part des développeurs de faire un jeu avec une 3D plus léché. Je sais pas si, j'ai envie de dire que c'est pas tout à fait suffisant, mais je sais pas si je peux me permettre de le dire, parce que je trouve qu'ils en font un bon travail, c'est très joli. Après, le jeu reste un peu vide dans les décors, dans les horizons souvent, j'ai remarqué que les paysages au loin comme ça sont très très vides, très très cartons en fait. Mais, est-ce que c'est vraiment gênant, parce que c'est un jeu d'aventure, on n'est pas vraiment dans un jeu 3D qui se veut un peu à la Dark Souls, c'est pas un exemple un peu lointain, mais qui se veut justement impressionnant en termes d'exploration 3D, en termes de paysage. Là, c'est pas du tout le cas, c'est un jeu en fait, c'est très ludique, Secret of Mana. Et encore une fois, on perd le côté d'action artistique hyper classe qu'il y avait évidemment sur la version Super Famicom. Mais peut-être qu'aussi, il fallait les faire à l'époque, parce que moi, Saiken Netto 3 m'avait mis une claque, que ce soit même musicalement, graphiquement, mais c'était une époque où la Super Famicom, c'était le maximum de ce qu'on pouvait faire, il faut le comprendre ça. C'est-à-dire qu'un Secret of Mana 2 ou 3, quand ça sortait, c'était avec Chrono Trigger, Final Fantasy VI, même le 5, c'était les plus beaux jeux du monde. C'est-à-dire que même le PC n'arrivait pas à faire ça, il faut le comprendre. Donc là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. C'est-à-dire que c'est un remake qui joue sur la nostalgie d'un jeu qui était à l'époque un chef-d'oeuvre et qui, du coup, maintenant, ne se rend jamais vraiment hypé par ce genre de produit. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut être intéressant de découvrir les jeux qu'on faisait à l'époque. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je me demande, je me pose la question du pourquoi transformer les jeux en 2D en 3D ? C'est-à-dire que quand un jeu t'es déjà bien en 2D, autant récupérer des gens des graphistes, surtout qu'aujourd'hui on a de très bons graphistes, il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que la 3D règne et que la 2D est en retrait qu'on n'a pas des gens qui dessinent très bien et qui adignent très bien. On pourrait embaucher ces gars-là, sans doute que ça coûterait plus cher, je veux bien le croire, mais ça ferait un jeu tellement plus beau qu'ils se vendraient mieux. Donc je ne sais pas, je trouve que la 3D a sa place dans certains jeux mais peut-être pas tant que ça dans d'autres. Et puis, quand un jeu vous a marqué sous une forme, c'est toujours un peu dommage de changer sa forme. Vous voyez, moi j'aime bien Street Fighter 4 ou 5, même si le 5 est très décrié, mais maintenant il y a quand même beaucoup de persos, le jeu a été rempli. Je reste beaucoup plus marqué, plus sensible aussi envers la licence au moment où elle était au niveau des épisodes 2 et 3. Je ne dis pas le premier parce que moi le premier je ne l'ai pas trop aimé. En arcade, il m'avait fait un effet buff mais quand j'ai joué ensuite sur Pace Engine, il s'appelait Fighting Street. J'avoue que je l'ai vraiment trouvé déplorable. La maniabilité de Fighting Street est une catastrophe. Alors je ne sais pas en arcade, moi j'ai joué sur CD-ROM, sur Pace Engine, mais Fighting Street, c'est une catastrophe. Donc parfois il faut oublier certains épisodes. Donc restons sur Street Fighter 2, on va dire que c'est le premier, d'ailleurs c'est le premier pour beaucoup de monde. Mais ouais, j'aimais le côté 2D en fait de Street Fighter comme j'aime le côté 2D de King of Fighters. Et j'ai du mal, même si je peux comprendre que ça n'enlève rien parfois au jeu. Les Street Fighter 4 et 5 sont très bien, tout à fait jouables. Mais il y a un charme dans la 2D. C'est difficile à expliquer. C'est comme si on me disait bon on va refaire Akira par exemple le film et on le refait en 3D. Je trouve que ça serait un peu dommage. Après on peut faire un truc magnifique. J'avoue que j'allais le voir avec plaisir si c'est bien fait. mais ça ne sera pas pareil. Pareil, imaginez on vous dit Totoro en 3D. Ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose d'innocent, de sincère, d'artistique, de pur dans la 2D que la 3D ne peut hélas pas encore. On verra avec le temps, on ne sait pas. Est-ce qu'elle évolue toujours la 3D ? Mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas aussi bien rendre cette impression, cette atmosphère, ce charisme du jeu vidéo. Voilà. Donc Trials of Mana, ce n'est pas un jeu que je vous conseille si vous voulez savoir ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire que si votre but c'est de voir à quoi ressemblait un bon jeu d'aventure sur Super Famicom à cette époque-là, je vous conseille plutôt de passer par un émulateur ou de récupérer une machine qui fait passer les vieux jeux Super Famicom. Ce sera plus intéressant. Plongez-vous vraiment dans le passé, en fait. Ne cherchez pas un passé reconstitué. Ce serait dommage. Mais après, bon, voilà quoi. Si vous trouvez le jeu pas cher, c'est un jeu à essayer. Mais c'est un vieux jeu du passé avec une forme un peu plus moderne. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais bon, voilà. Allez, essayez. Faites-vous votre propre idée. Peut-être que, voilà, la nostalgie est dans. Les musiques sont en plus en jolies, elles sont bien faites. La 3D n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Moi, je la trouve très jolie. C'est pas assez sûr que c'est pas une DA qui va marquer, elle est assez standard. Mais ça marche, quoi. Je ne peux pas jeter la pierre aux développeurs qui ont fait Rayo de Sonmana. Au contraire, je les encourage quelque part à faire une suite. Ça serait peut-être plus intéressant, vous voyez. Une suite à Saika Netatou 3, mais je crois qu'il en existe. Il y a eu plein de mana, en fait, Legend of Mana, Sword of Mana, sur PlayStation, sur Game Boy Advance, mais qui, en fait, n'ont jamais été vraiment une suite. C'était comme des espèces de spin-off. Pas toujours inintéressants, d'ailleurs. Mais ça serait peut-être pas mal, en fait, que cette équipe qui maintenant est rodée, finalement, je pense, pour faire du mana, pourrait, cette équipe, pourrait nous faire carrément un nouveau mana. Et là, peut-être que ça serait moins gênant parce qu'on n'aurait pas l'impression de voir un doublon d'un jeu qui existe déjà, de voir une espèce d'effet miroir comme ça d'un jeu quelque part un peu à l'envers qui a déjà existé. Ça serait peut-être plus intéressant. Donc, quelque part, je surveille et j'ai rien contre. Donc, j'encourage cette équipe. Et moi, je leur dis quand même bravo pour ce qu'ils ont fait. C'est un bon travail sur Trials of Mana. Mais voilà, je suis peut-être moins sensible à un jeu que j'ai déjà fait en 2D. Voilà, c'est peut-être ça. Ensuite, il est temps de faire le point sur Resident Evil 3. Donc, j'ai terminé le jeu. De ce que j'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'avis, beaucoup de critiques. C'est un jeu, Resident Evil 3, qui n'a pas convaincu beaucoup de monde. C'est-à-dire que les gens n'ont pas détesté, mais on s'en restait un peu sur leur fin. Voilà, la critique que j'ai vue le plus souvent, c'était que le jeu est trop court. C'était que le jeu aussi était peut-être moins surprenant que le second. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'après avoir fait le second, quand on fait le troisième, on a plus l'impression... C'est-à-dire que les faits surprises, en fait. Parce que le 2 est... Comme le 3, Resident Evil 2 et 3, les remakes, sont très très beaux. Mais c'est vrai que quand on est passé sur le 2, la beauté des graphismes, cette claque que nous a mis un peu Capcom, quand même, il faut le reconnaître, avec le magnifique Resident Evil 2, elle est moins forte quand on fait Resident Evil 3. Et en fait, ce qui est... Enfin, moi je le vois comme ça, mais ce qui est amusant, c'est que Resident Evil 3 ressemble presque à un DLC de Resident Evil 2. C'est-à-dire que si aujourd'hui... Parce que ça, c'est des jeux qui sont sortis il y a des années sur PlayStation, mais si on les concevait maintenant, je pense que Resident Evil 3 n'aurait pas eu un statut de jeu, mais un statut de gros DLC en fait. Ça aurait été une espèce d'extension à Resident Evil 2. Et ça lui va très bien en fait, en tant qu'extension. Et je me dis, peut-être qu'ils auraient dû y penser et peut-être, sans déconner, le vendre comme ça. Après bon, je peux comprendre. Il y a aussi le respect de l'épisode original parce qu'effectivement, faire un DLC d'un épisode original, ça n'aurait pas pu aux fans. Mais bon, moi déjà à l'époque, le vieux Resident Evil 2 Resident Evil 3 que j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais trouvé léger. Pour moi, c'était vraiment une espèce de spin-off, vous voyez ? Quand j'ai appris des années plus tard que c'était le cas d'ailleurs, ça aurait dû être un spin-off. Il lui a appelé Resident Evil 3 pour des raisons évidentes de commercialité, mais ça aurait dû être un spin-off. Et ça se sent en fait quand on fait le jeu. Et ce qui est amusant, c'est que, comme quoi le iMac est très réussi, c'est qu'on le ressent aussi dans le iMac. Le iMac transporte quelque part un petit peu les défauts de Resident Evil 3. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je me suis bien égalé. Sérieusement, j'ai beau avoir un avis critique, c'est-à-dire comme ça, où je prends une distance sur le jeu pour en parler objectivement, mais malgré tout, j'ai aimé le jeu. J'ai un très bon souvenir. Quand le générique est tombé, je me suis dit que c'était cool. J'ai bien aimé. À la fin, il y a même deux ou trois scènes badass qui mettent en scène une héroïne et une arme impressionnante. Je trouvais ça amusant. Donc, je vous recommande Resident Evil 3. Si vous n'avez pas connu le vieux jeu, vous risquez de beaucoup aimer. Si vous avez connu le vieux jeu, dites-vous que c'est un peu différent. Il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui ont été ajoutées. Ce n'est pas exactement le même jeu. C'est un jeu très modernisé, on va le dire comme ça, mais pas déplaisant. Moi, j'ai bien aimé Resident Evil 3. Après, ne l'achetez pas plein pot, comme on dit. Prenez-le pas trop cher parce que c'est vrai que ce n'est pas un jeu très long. Parfois, je préfère des jeux pas trop longs mais intenses tout le temps. Très beau, une espèce d'intensité comme ça maintenue qu'un jeu très long où finalement, ça devient répétitif. Donc, non, Resident Evil 3 est très bien. Surtout qu'à la fin, quand je l'ai terminé, je trouvais ça cool. Je me suis rendu compte qu'il y a des points qui se cumulent sur toutes vos actions. Tuez le nombre de zombies que vous avez tués, etc. Et on peut débloquer ensuite des objets qui vont nous servir si on veut s'amuser à faire un second run. Et il y a carrément des armes à balle infinie. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien revisiter les jeux. Une fois que je les ai faits une fois, ça m'amuse un peu comme une visite de musée. Un peu comme Final Fantasy VII remake. J'aime bien, voilà, repartir sur les jeux pour ressentir les sensations, un peu par... Ce n'est pas de la nostalgie, mais pour réécouter les musiques, pour revoir les ambiances. J'aime bien revivre les jeux, mais pas les refaire, ce qui est étrange. J'aime bien revivre les jeux. C'est pour ça qu'à l'époque, du jeu PlayStation, j'avais été content parce qu'il nous avait refilé, j'en ai déjà parlé, une espèce de... Ce n'était pas vraiment un fusil d'assaut. Ça ressemblait plus à un Light Machine Gun, je dirais. Un MG qui était à balle infinie. Ce qui était cool parce que ça permettait de refaire le jeu sans trop d'efforts, mais quand même, on était obligé de tuer les zombies, tuer les boss, etc. Donc on refaisait le jeu, mais on ne comptait pas les balles. Et ça ne l'étudait pas plus vite, forcément. Il fallait quand même faire attention. Mais c'était cool parce que ça allégeait le jeu. On pouvait faire le jeu juste comme une visite, finalement, en restant quand même un petit peu éveillé. C'est sûr que Resident Evil, ça reste quand même un jeu où il faut faire attention. Si vous courez bêtement dans un couloir, il peut vous arriver de sales trucs. Voilà, c'était pour Resident Evil 3. Et il est temps maintenant d'aborder deux jeux qui m'ont vraiment ému. Mais vraiment. J'ai été stupéfait. Je les ai récupérés, on va dire, en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit, attention, ce n'est pas des AAA. Attention, ces jeux-là, ce sont des double A. Ce qui signifie, clairement, qu'ils ont un budget bien moindre qu'une licence AAA. Donc en général, quand on achète ce genre de jeu, on sait à quoi s'attendre. On se dit, bon, ok, ça va être un peu kitsch, ça sera un peu léger, ça sera un peu encartant. Enfin, voilà. Je les ai pris. Et j'ai vraiment pris une claque. J'ai pris deux claques, en fait. Chaque jeu m'a mis une claque. C'est deux jeux très différents. On va commencer par le premier qui m'a vraiment secoué. Vraiment. J'ai adoré ce jeu. Je vais vous dire son titre, ça vient. Mais si je vous en parle comme ça, c'est pour que les plus malins d'entre vous puissent à travers ce que je dis, déceler des indices qui pourraient leur permettre de deviner de quel jeu je suis en train de parler. C'est un petit jeu. Donc ouais, j'ai adoré ce premier jeu que je vais aborder. Je le considère comme, je dirais, le multi de Dark Souls, mais en mieux, en plus réussi. C'est-à-dire que là, c'est pas une feature, en fait. Tout le jeu, c'est le multi de Dark Souls. C'est comme si quelqu'un s'était dit, ah ouais, c'est vraiment cool les petits morceaux de multi qu'il y a dans Dark Souls. Et si on faisait un jeu autour du multi de Dark Souls ? Voilà. Et ça a donné Remnant from the Ashes. Voilà. Kit, j'ai adoré. Kit, pour moi, c'est une bombe. Je peux pas le dire entendre. Je suis tombé fou de ce jeu. J'ai pas réussi à décrocher. Je l'ai fini d'une traite. J'ai terminé jusqu'à obtenir tout ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai conçu mon personnage avec que ce soit les bagouzes, que ce soit le collier, que ce soit les cartes. Il y a des petites cartes en fait avec des points, je sais plus comment ils s'appellent ça, l'étré, je crois qu'ils disent dans le jeu. Je voulais vraiment avoir un personnage qui non seulement avait de la gueule, ce qui est très difficile parce que dans ce jeu, c'est un jeu un peu sale en fait. C'est un jeu qui se passe dans un milieu, dans une zone, dans une ambiance pas très clean, pas très cool. C'est un petit peu Dark Souls, je peux comprendre en très différent. mais c'est un peu Dark. Je suis réussi à me faire une tenue qui me plaît beaucoup et en même temps à avoir exactement les stats que je voulais. Donc c'est très cool. Je me suis vraiment bien amusé. Alors c'est un looter-footer. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de tir. Alors c'est la troisième personne, sans en faire de personne. Mais avec une bonne dose de loot, c'est-à-dire qu'il y a des objets à récupérer. Ils se sont générés aléatoirement dans certains niveaux, les niveaux étant eux-mêmes générés aléatoirement. Il y a un mode qui permet de refaire les niveaux. en faisant des reboots, pas des reboots, comment dire, des reset. C'est-à-dire que vous pouvez carrément prendre un niveau, vous lancer dedans et si vous le finissez ou si vous avez fait le chemin qui vous intéressait et que vous n'avez pas trouvé l'objet qui vous intéressait, vous pouvez sortir du jeu, revenir, vous avez en fait un hub un peu à la Dark Souls 2, je dirais, comme le 3 d'ailleurs aussi. On va dire Dark Souls 2, il était là avant. C'est-à-dire que vous avez un hub dans lequel vous évoluez et de là, vous avez une pierre qui vous permet de rejoindre les différentes zones que vous aurez explorées dans le mode aventure. Et donc vous pourrez comme ça choisir une zone et vous amuser en fait à la piller quoi. C'est-à-dire à tuer les boss etc, à la fouiller de fente en camble et si vous n'obtenez pas l'objet que vous voulez ou le donjon parce que souvent il y a des objets liés à des donjons. C'est-à-dire qu'il y a des donjons qui sont un peu secrets qui apparaissent allé à Tormon. Ce qui est intéressant parce que ça fait un jeu dans le jeu quoi. Et donc vous sortez du niveau et vous faites un reset en fait. Vous relancez le niveau qui repart à zéro un peu comme si vous alliez sur le feu de Dark Souls. Et donc c'est intéressant parce que du coup il y a beaucoup de gens qui continuent de jouer parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent comme ça à faire repartir les niveaux à faire des restarts et donc c'est chouette. C'est vraiment cool. La communauté est géniale. Je suis rarement tombé sur des personnages des personnes un peu j'ai une expérience un peu curieuse. Quelqu'un je tombe sur sa partie et je tire sur des ennemis et on peut toucher. Alors oui il faut le savoir on peut atteindre nos alliés. C'est-à-dire que si vous tirez à un moment une balle perdue peut toucher un allié ça lui vient un peu de vie. Après il faut savoir qu'il existe un trait qui divise par 50% qui retire 50% des damages que peuvent vous infliger vos alliés ce qui est intéressant. Mais cette carte est très curieuse. Il y aurait toute une histoire je ne peux pas en parler parce que j'aurais peur de spoiler des choses quoique je réfléchis je ne sais pas. Je vais peut-être le faire. J'ai une anecdote assez amusante en fait ce qui m'a resté de carte d'ailleurs vous êtes peut-être au courant parce qu'à un moment j'avais posté un message sur mes réseaux sociaux où je disais si quelqu'un joue à Remnant from the Hush j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à obtenir un trait. En fait il existe un trait c'est bien que je vous en parle finalement parce qu'il est assez secret et vous essayez de passer à côté. Il existe un trait qui ne s'obtient que d'une certaine manière je pense que c'est le plus difficile à obtenir c'est celui qui m'a demandé le plus de travail. C'est un trait en fait qui s'obtient face à un boss en fait il faut parler avec ce boss et il faut qu'un de vos collègues c'est-à-dire un joueur un autre joueur rentre dans la pièce après vous. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme Dark Souls vous avez une zone de brouillard que vous traversez vous arrivez dans une pièce vous lancez un dialogue avec un boss ce dialogue a des choix à ce moment-là il ne faut absolument pas faire les choix juste lancer le dialogue si un autre joueur arrive peu de temps après vous le boss réagit à sa présence et il dit ah tiens tu n'es pas seul et en fait il va vous obliger à vous battre entre votre collègue voilà et si vous tuez votre collègue vous gagnez une carte alors que je ne dis pas de bêtises je crois que c'est bien la carte il ne faudrait pas que je confonde je ne suis pas sûr que ce soit la carte qui protège j'ai un doute parce qu'il y en a deux en fait à la fin que j'ai un peu de mal à obtenir il y a celle qui vous protège des tirs adverses mais je crois que celle qui vous protège des tirs adverses non en fait elle est très facile à obtenir enfin très facile c'est un peu particulier je crois qu'il faut se faire tuer une vingtaine de fois par un de vos collègues en gros vous rejoignez une partie avec quelqu'un que vous connaissez et vous lui expliquez tue moi vous faites tuer une vingtaine de fois et vous allez débloquer ce trait et l'autre trait dont j'étais en train de vous parler en train de train deux fois l'autre trait que j'avais abordé c'était en fait un trait qui permet de faire plus de dégâts quand on tire dans le dos des ennemis dans le dos des boss vous connaissez mon penchant pour les techniques ninja assassins donc il me le fallait absolument ce trait et donc voilà c'est un boss il y a un dialogue qui se débloque si un autre joueur arrive après vous dans la pièce c'est très difficile parce qu'en général quand on joue on rentre tous dans une pièce donc il faut trouver un moyen pour que soit à vertir moi j'ai pas pu le faire donc j'ai trouvé une autre idée j'ai fait semblant d'aller au fait il y a un feu à la dark souls c'est vraiment très dark souls je vous le dis remnant from the ashes les animations tout fait penser à dark souls on dirait un dark souls un peu dans un au futur voilà donc si vous avez adoré dark souls essayez quand même remnant from the ashes au début toutes les 30 secondes vous ferez mais c'est du dark souls mais c'est du dark souls mais c'est dark souls mais ça ils l'ont pliqué à dark souls voilà c'est vrai que c'est dark souls on va pas se mentir totalement vraiment c'est dark souls dans le futur voilà donc en plus c'est assez difficile comme dark souls enfin il y a vraiment beaucoup de choses de dark souls et donc ouais je termine mon anecdote sur le boss donc moi j'ai en fait j'ai fait semblant d'aller près d'un feu parce qu'en général les joueurs quand on sort d'un niveau là on est de quitter un niveau on est arrivé dans le niveau où il y avait ce fameux boss et je savais moi moi j'avais préparé mon coup et logiquement on se met tous autour d'un feu pour récupérer notre vie donc moi je me mets près du feu l'autre joueur donc clique et je vois qu'il s'accroupit moi je ne clique pas je fuis vers le boss je rentre à l'intérieur et je lance la discussion sans cliquer sur quoi que ce soit j'attends et je vois en fait sur la map le petit voyant lumineux qui m'indique que l'autre joueur en fait me rejoint voilà et il me rejoint donc chez le boss ça lance donc cet autre dialogue de la part du boss qui nous dit ah mais vous êtes deux et donc moi je passe très vite le dialogue parce que je sais ce qu'il va me dire il va me dire vous allez vous battre etc et dès qu'il a fini je me retourne j'avais un pouvoir en fait moi qui me met un bouclier j'avais un pouvoir qui a été le temps donc je me met un bouclier j'arrête le temps je pense que l'autre joueur n'a même pas compris ce qui s'est passé j'étais derrière lui je l'ai descendu et une fois descendu je lui ai rendu la vie immédiatement évidemment parce qu'il n'a rien perdu mais il a dû se dire c'est curieux ce boss on l'a passé j'ai rien fait il n'est pas impossible aussi qu'il essayait de sniper le boss parce que vraiment il n'a pas réagi mais du coup ça a débloqué mon trait donc si ce joueur qui je pense ça devait être un joueur anglophone mais on ne sait pas si ce joueur qui a rejoint ma partie s'est demandé ce qu'il s'est passé à ce moment là je le remercie tout simplement il n'y a pas de problème s'il veut d'ailleurs lui aussi obtenir ce trait si lui ça l'intéresse pas de soucis on y retourne et c'est moi qui me laisserai cette fois-ci cramer parce que moi tout ce que je voulais c'était le trait voilà c'était la petite anecdote j'espère qu'à travers cette anecdote vous aurez compris le charme que peut avoir ce jeu Remnant from the Hs voilà si vous êtes passé à côté allez-y je sais que c'est pas un jeu triple A il n'a peut-être pas bénéficié d'une grosse campagne de publicité mais vraiment allez-y si il y a ouais vraiment c'est Dark Souls j'ai envie de dire que c'est un punk Dark Souls je sais pas comment dire autrement c'est vraiment très bien voilà Remnant from the Hs c'est mon ça a été mon premier crush 2020 pourtant j'ai fait Resident Evil 3 qui est un très bon jeu moi j'ai beaucoup aimé Resident Evil 3 mais là c'est pas pareil Remnant from the Hs c'est mon premier crush de 2020 donc c'est Gunfire Games voilà ça me revient au cas où si vous cherchez le nom je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre il me semble que c'est des anciens ou ils ont en tout cas un lien avec je crois que c'est Crytek c'était la boîte qui faisait Crysis voilà un jeu qui avait à l'époque fait beaucoup parler de lui parce que c'était un très beau jeu sur PC voilà donc ils ont un lien avec Crytek je sais pas si c'est des anciens de Crytek ou autre voilà c'est donc c'est c'est pas une mauvaise boîte clairement parce que j'ai pris vraiment une grosse claque Remnant from the Hs c'est un jeu vraiment bien programmé vraiment prenant les armes ont un vrai poids je veux dire par là quand on tire les balles etc c'est superbe très très bien Remnant from the Hs c'est un vrai mix entre entre The Division Destiny et Dark Souls voilà ça peut paraître fou donc c'est à dire tous les dés quoi il y a 3 dés voilà The Division Dark Souls et Destiny ouais c'est comme si on avait pris le meilleur en fait des 3 à la limite la seule chose qui manque c'est peut-être la DA artistique improbable de Dark Souls mais bon là combien de jeux peuvent se vanter d'avoir une telle DA quoi c'est ouf Dark Souls donc vous n'aurez pas ça mais cela dit le jeu est très bien vraiment il est même très beau j'ai rien à lui reprocher non non j'ai été impressionné Remnant from the Hs très très bon jeu de Gunfire Games voilà ensuite on va parler d'un jeu français voilà c'est étonnant parce que voilà c'est vrai qu'en France heureusement on a quelques petits indépendants on a Ubisoft voilà mais on n'est pas le pays du jeu vidéo clairement pas et ben moi j'ai été surpris par une boîte qui s'appelle Spiders voilà qui manifestement est menée de main de maître j'ai envie de dire par une certaine Jeanne Rousseau qui se débrouille comme une chef voilà une dame pour moi un grand nom déjà du jeu vidéo français parce que quand j'ai terminé le jeu j'ai été impressionné voilà vraiment le jeu s'appelle Gridfall c'est donc un jeu fait à Paris manifestement d'après mes recherches ils ont des liens avec la Bretagne aussi alors peut-être qu'avant ils avaient une succursale où ils étaient installés en Bretagne je ne sais pas en tout cas c'est peut-être d'anciens bretons je le dis comme ça mais je ne sais pas vraiment mais d'ex-bretons nouveaux parisiens je ne sais pas mais en général c'est vrai que quand on veut monter une boîte faire du jeu vidéo il vaut mieux être sur la capitale donc voilà ils ont fait un jeu qui s'appelle Gridfall alors je vous préviens de suite Gridfall n'est pas un ARPG Gridfall n'est pas un action RPG parce que j'ai lu beaucoup de critiques et je vois qu'il y a plein de gens qui pensaient en fait avoir affaire à un action RPG donc vous êtes prévenus ce n'est pas un action RPG en fait Gridfall est un vrai RPG et ça on est mieux et oui je sais qu'aujourd'hui on est un petit peu dans l'époque comme ça du dynamisme absolu du divertissement imposé où il faut s'amuser et cliquer sur les boutons tout le temps et on a un petit peu oublié cette époque où on faisait des jeux un peu comme Fallout 2 où il y avait des choix des choix importants des décisions à prendre parfois des choses complexes à faire et Gridfall fait plus partie de cette catégorie de jeu c'est-à-dire que c'est un vrai RPG un pur RPG je vais le flatter d'une façon innommable je m'en veux déjà mais je vais dire un truc sur Gridfall si les gens qui ont fait Gridfall passent par là ils vont peut-être me dire mais il est fou mais je vais le dire quand même pour moi c'est le Final Fantasy français ouais ouais oui je sais je sais j'assume j'assume c'est-à-dire que pour moi Gridfall je ressens un petit peu de Final Fantasy XII dedans je ressens je ressens de bonnes influences en fait de grands RPG voilà je suis vraiment j'ai été je retrouve un petit peu ce que j'aimais chez Bioware par exemple c'est-à-dire que je retrouve un petit peu de Mass Effect de Dragon Age aussi vraiment Gridfall c'est surprenant c'est-à-dire que là vraiment pour ceux qui douteraient qu'en France on puisse faire de grandes choses parce que oui d'accord on n'a pas l'expérience du Japon on n'a pas l'argent des Américains c'est vrai mais parfois on a des idées et parfois on a des gens passionnés parce que non Gridfall n'a pas pu être fait par des gens qui n'aiment pas le jeu de rôle Gridfall n'a pas pu être fait par des gens qui s'intéressent juste à faire de l'argent ou à juste appliquer une recette pour faire un jeu qui marche non Gridfall ça respire la passion c'est un jeu sincère Gridfall j'ai été époustouflé on est loin de ces jeux où pour régler un conflit c'est moi je suis le gentil lui c'est le méchant je vais y taper sa gueule je le tue c'est fini voilà c'est pas ça Gridfall Gridfall il y a des subtilités alors vous pourrez le faire parce qu'il y a des choix vous pourrez tuer un boss parce que vous estimez que c'est un bad guy mais vous pourrez aussi le traîner devant un tribunal et vous rendre compte que les bad guys que vous avez épargnés vous avez bien fait les épargner parce qu'ils vont pouvoir témoigner contre lui et du coup vous allez mener un vrai procès balèze et le faire enfermer c'est très intéressant dans Gridfall vous devrez à un moment peut-être influencer des élections parce que ça servira à vos intérêts mais tout en servant vos intérêts il faudra quand même être intelligent et faire en sorte que parce que c'est important quand on incite des tribus des peuplades arborigènes à avoir un nouveau chef c'est important de choisir un chef qui leur soit bénéfique donc c'est très bien ça joue beaucoup avec la morale avec les choix voilà c'est très 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 bien Gridfall et surtout il y a un truc qui est intéressant c'est Gridfall je sais pas comment le dire parce que si là je le dis tel que je concevais que j'allais le dire je vais contre l'idée que j'aimerais vous véhiculer sur le jeu j'allais vous dire une bêtise j'allais vous dire ça parle beaucoup mais c'est une bêtise de vous dire ça parce que c'est vrai Gridfall parle beaucoup mais j'ai été surpris par la manière dont les dialogues nous parviennent c'est à dire que ce n'est jamais lourd il y a plein de jeux où les personnages parlent on se dit il y en a marre et on clique et on fait passer un gros pan de l'histoire ou un gros texte et là c'est pas le cas j'avais l'impression de regarder une série c'est à dire que de temps en temps quand les personnages parlent c'est juste une ligne de texte une petite ligne de texte qui apparaît en bas et qui enchaîne très vite par une autre ligne de texte voilà et en fait on peut cliquer et faire avancer les lignes de texte ce qui fait qu'on peut lire si vous lisez assez vite vous lisez très vite en fait ce qui est important dans la petite phrase et vous cliquez donc en cliquant et en faisant passer les textes vous allez quand même pouvoir suivre l'histoire et j'ai trouvé que le rythme trouvé et quelque part que l'on peut suivre dans Gridfall est très bon c'est rapide c'est rythmé et on apprend plein de choses et sans s'en rendre compte en fait on a vraiment j'ai l'impression d'avoir lu un petit roman d'aventure sans jamais sans que ce soit jamais ennuyeux moi j'ai envie d'applaudir je vais pas le faire bon il y a un micro devant moi et puis ça va résonner vous allez hurler pour ceux qui écoutent au casque bon je le ferai pas mais vraiment j'ai envie d'applaudir sur Gridfall quoi Spiders je vous suis mais reconnaissant incroyablement d'avoir fait un jeu pareil puis il y a d'autres choses il y a des tas de choses que je pourrais dire sur Gridfall qui m'ont vraiment impressionné déjà la direction antique est superbe j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte d'Ubisoft on le sent bien que le jeu est plus léger voilà c'est pas un Assassin's Creed mais en même temps quelqu'un me disait très justement dans les commentaires dans une de mes précédentes vidéos Assassin's Creed ça devient trop grand il y a tellement de choses à éviter qu'on sait qu'on visitera pas tout c'est too much il vaudrait mieux peut-être un jeu un peu moins grand un open world un peu plus réduit mais plus riche et je suis d'accord avec ça à un moment la surenchère de zones comme ça ça sert à rien et Gridfall est bien parce que moi je l'ai fait en une soixantaine d'heures mais il faut savoir que moi j'avais envie de tout fouiller j'avais vraiment j'ai pas eu envie de faire le jeu de le bâcler je me suis régalé à le faire tout simplement je pense que c'est un jeu en le faisant vite peut-être qu'en 50 heures il doit être tout à fait faisable je pense vous voyez 50-60 voilà vous le finirez mais c'est largement suffisant c'est vraiment en prendre du plaisir du début à la fin j'ai jamais trouvé le jeu répétitif personnellement à la limite il y a juste les voyages parce qu'en fait c'est un jeu qui se joue alors voilà ça c'est peut-être une des complications du jeu mais c'est pas vraiment compliqué on finit par s'y faire moi ça m'a rappelé les MMO dans les MMO j'ai souvent eu ce problème c'est que les déplacements sur la carte sont toujours particuliers ils sont singuliers et assez insolites c'est à dire que chaque MMO a sa manière de se déplacer et à chaque fois que j'arrivais sur un nouveau MMO il me fallait un petit temps pour m'habituer pour savoir si je voulais me rendre dans tel lieu comment faire cliquer par exemple faire apparaître la carte générale cliquer sur la carte générale du coup faire apparaître la ville cliquer à l'endroit qui me plaît voilà donc Redfall il faut beaucoup jouer en fait avec les feux et c'est un peu comme Dark Souls si vous avez des feux encore une fois décidément mais c'est normal le feu de camp avant Dark Souls déjà il y avait des feux de camp donc il faut beaucoup jouer avec les feux de camp en fait et par exemple quand vous voulez vous déplacer dans un endroit précis vous notez le nom sur la map et sur le feu de camp vous avez une liste en fait tout simplement et vous cliquez et vous allez vous déplacer directement et ça marche très bien effectivement au début c'est un peu perturbant mais vous allez vous y faire un autre truc aussi c'est que c'est un jeu qui est pensé pour le clavier souris et le port moi j'ai joué à la manette donc j'ai eu aucun souci mais c'est vrai que peut-être les contrôles à la manette pourraient être améliorées par exemple pour courir il faut laisser appuyer un bouton le bouton A sur les pas de Microsoft et le bouton c'est quoi X, Y je sais plus je sais plus parce que c'est des bah je suis bête c'est même pas des lettres c'est carré, rond je crois que c'est carré j'en suis même pas sûr c'est peut-être rond sur PlayStation bref c'est le bouton du bas voilà c'est aussi simple c'est plus simple comme ça et donc il faut laisser en fait appuyer le bouton du bas je crois que c'est X non ? oui je crois que c'est X en fait sur PlayStation voilà c'est compliqué parce que le X sur Microsoft c'est une lettre c'est le bouton à gauche si je dis pas de bêtises et le A c'est le bouton du bas alors que sur PlayStation c'est pas un X c'est une croix et la croix c'est le bouton du bas voilà oui parce que moi-même comme j'ai un pas de Microsoft complètement mort parce que vous savez ce que je pense de la qualité Microsoft et que du coup je suis passé à un pas de PlayStation j'ai le mauvais réflexe quand je joue de regarder parfois les boutons de mon pas de PlayStation et quand on me demande d'appuyer sur X j'appuie sur croix alors qu'en fait le X comme demande correspondrait plutôt à la touche du bas sur Microsoft c'est à dire que du coup j'inverse de touche c'est une bêtise mais pour ceux à qui ça arrive vous n'êtes pas seul voilà donc du coup j'évite maintenant de regarder mon pas et quand on me dit X je sais que c'est le bouton à gauche pas le bouton du bas bref Redfall c'est bien vraiment allez-y j'ai adoré la modélisation des visages des personnages même la direction artistique en termes de dessin parce qu'on a des portraits dans le jeu où on voit carrément il y a des tableaux en fait c'est ce que j'appelle des portraits il y a des tableaux avec les dessins originaux du graphiste qui travaille avec Spiders et j'aime bien son style il a un style franco-belge mais assez moderne en fait c'est une chose que je reprochais moi au graphiste qui bossait avec Arkham sur Dishonored c'est qu'il y avait un côté dans les visages très comment dire vous savez quand certains traits on les amplifie caricaturaux il y avait vraiment des visages caricaturaux et je trouvais ça dommage le côté caricature pour moi ça donne le côté vieille bd franco-belge et là je trouve qu'il doit être assez jeune je suppose le dessinateur c'est vraiment bien débrouillé il y a quelque chose de subtil de raffiné on sent qu'il y a une influence manga donc j'ai beaucoup aimé ça pour ce qui est de l'histoire je ne vais pas vous raconter l'histoire il faut savoir que vous êtes vous n'êtes pas un guerrier on vous envoie sur ce que j'appellerais une terra incognita vous êtes un Christophe Colomb en fait qu'on envoie sur une terre inconnue et vous êtes en fait une espèce d'ambassadeur vous êtes un diplomate donc vous allez devoir vous servir vous êtes prévenus pour ceux qui aiment bien mettre tous leurs points dans la force dans la puissance je vous conseille de faire attention et de jouer beaucoup avec le charisme la perception vous allez devoir quand même beaucoup convaincre des gens donc voilà réfléchissez c'est un jeu intelligent donc jouez un personnage intelligent et vous serez raccord avec le jeu en fait voilà vous êtes prévenus un autre truc c'est qu'en général et c'est vrai qu'on a tous pris cette habitude là quand on joue à des jeux on regarde les arbres de compétences qu'il y en a 3 dans Greatfall et on se dit bon bah c'est pas grave quoi je place mes points à peu près là où ça a l'intéressant de toute façon à force de jouer avec tous les niveaux j'aurais tous les points j'aurais tout débloqué ce n'est pas le cas dans Greatfall j'ai fini niveau 60 et j'ai dû débloquer un tiers 40-50% voilà moins de la moitié des caractéristiques ce qui signifie ce que ça signifie c'est que vous allez devoir réellement bien réfléchir où vous mettez vos points parce que vous ne pourrez pas être omniscient avoir tous les pouvoirs il va falloir vraiment que vous vous focalisiez sur votre manière de jouer c'est-à-dire sur ce que vous voulez est-ce que vous voulez que votre personnage utilise une arme est-ce que vous voulez que votre personnage utilise de la magie est-ce que vous voulez du corps à corps est-ce que vous préférez vous battre de loin vous allez devoir dès le début clairement définir ce que vous voulez et vous y tenir parce qu'il ne faut pas gaspiller vos points parce que voilà ils ne sont pas infinis et moi je suis arrivé à votre niveau je crois que je suis 37 un truc comme ça et j'ai fini le jeu donc je n'ai plus besoin j'ai fini toutes les missions qui m'ont été confiées donc j'ai vraiment terminé le jeu donc je ne retournerai pas ce n'est pas un jeu avec un endgame voilà j'attends si jamais il y a un DLC je serai heureux et je le ferai avec plaisir mais c'est en plus c'est un jeu il faut faire attention parce que le dernier la dernière quête on va dire ça comme ça si vous la lancez et que vous ne gardez pas une sauvegarde c'est fini vous n'aurez plus votre partie en fait le jeu s'arrête c'est à dire que le dernier boss vous le flinguez si vous sauvegardez après le dernier boss vous ne pourrez pas de toute façon mais si vous avez sauvegardé avant que vous avez effacé votre précédente sauvegarde vous ne pourrez plus retourner en arrière et continuer de fouiller mettons que si vous avez laissé je ne sais pas moi une quête en suspens ou je ne sais quoi ou si vous aviez un truc que vous vouliez faire ou si vous vouliez parachever le set de votre personnage ce que moi j'adore faire par exemple vous ne pourrez pas moi je l'ai vu venir donc j'avais j'ai été prudent j'avais fait d'autres sauvegardes j'avais 5 ou 6 sauvegardes que je faisais tourner de toute façon et donc une fois tuer le boss j'ai pu revenir en arrière ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'il y a deux manières de battre le boss mais bon ça je pense que même avec la toute dernière sauvegarde on peut le faire une fois viencu le boss de fin on peut le rebattre et faire un choix il y a deux choix très différents qui amènent une fin surtout au niveau des textes en fait à la fin il y a une voix d'ailleurs une très belle voix un des doubleurs anglais une voix très profonde qui fait un personnage un ecclésiastique on va dire ça comme ça un religieux qui vous quitte avec vous en fait et j'ai trouvé ça intéressant à la fin il vous raconte l'histoire ce que deviennent les personnages et évidemment ça n'a rien à voir vous allez voir selon le choix que vous ferez Gritfall si vous cherchez un RPG un pur RPG je le redis c'est pas un action RPG et pourtant il est dynamique je dirais que c'est un RPG dynamique c'est un VRPG dynamical RPG ouais j'invente des trucs si vous cherchez un bon RPG vraiment allez-y Gritfall c'est ce que j'aurais aimé que devienne la licence Final Fantasy je regrette en fait Final Fantasy pour moi c'est un peu perdu voilà et peut-être Final Fantasy XII se rapprocher un peu de Gritfall il y a quelque chose voilà un autre truc aussi à dire vite fait quand je jouais à Gritfall je pensais à Dune j'avais l'impression que Gritfall était une sorte de remake du livre de Frank Herbert parce qu'on est on est une sorte de de comment il s'appelle le Ficiletto de Paul on est une sorte de Paul Atreide voilà qui est perdu comme ça dans une bah c'est une Dune c'est une planète donc là c'est un continent et qui doit comme ça gérer un petit peu les peuplades les groupes autant modernes qu'arborigènes quoi qui sont là quoi et c'est très c'est très Dune voilà j'ai beaucoup aimé non vraiment il n'y a rien à faire Gritfall est très très bon je vous le recommande vivement s'il y a deux jeux à faire cette année c'est deux jeux en plus je crois qu'ils sont un peu un peu plus vieux peut-être même qu'ils datent de la fin de l'année dernière mais s'il y a deux jeux à faire si vous êtes passé à côté essayez-les allez lire des critiques c'est Remnant From the Hs et Gritfall qui tous les deux ont été très bien notés voilà et moi je leur mettrais même un point de plus par rapport en général ils ont des notes qui tournent de 7-8 on va dire sur 10 moi je crois que je mettrais 9 au 2 voilà j'ai vraiment adoré Remnant From the Hs Gritfall voilà et pour ceux qui se lanceront dans le jeu bon jeu voilà ensuite on va passer à l'actu film manga animé je vais boire une gorgée parce que j'ai déjà la gorge un peu sèche de mon nom entolé et on va continuer alors on va commencer par un film je sais pas si je peux totalement vous le conseiller parce que j'ai trouvé que c'était un film rude ouais c'est un film sans concession un film dur c'est l'un de vous qui me l'a conseillé je le remercie parce que je l'ai trouvé très intéressant c'est le genre de film on le regarde on est secoué un peu comme on peut être secoué par le tombeau des Lucioles par exemple on le regarde on est secoué mais à la fin pendant le générique on se dit quand même c'était c'est le genre de film étonnant quoi qui transpire la force la volonté de crier quelque chose de la part de son auteur voilà donc ça s'appelle Requiem pour un massacre c'est un film russe qui parle de la guerre qui parle des nazis qui envahissent la Russie c'est un film très très dur mais j'ai trouvé ça passionnant voilà c'est un film c'est un vrai film pas un film drôle du tout c'est pas un film c'est pas un film je sais pas comment dire qui prend soin du spectateur je voulais dire ça tout à l'heure sur Great Fall je voulais pas dire que Great Fall ne prend pas soin de ses spectateurs mais je voulais dire que quand j'ai fait Great Fall un de mes plaisirs un des trucs qui a fait que j'avais l'impression de respirer d'être à la montagne face à un bol d'air pur en jouant Great Fall c'est que je ne sens à aucun moment dans Great Fall et pareil pour Remnant from the HHS cette volonté beaucoup trop présente aujourd'hui dans la plupart des productions en grand public de plaire aux enfants oui aujourd'hui on va pas se mentir on le sait c'est comme ça ceux qui détiennent le pouvoir c'est les enfants on sait très bien que moi à mon époque les enfants ils avaient pas beaucoup d'argent de poche ils avaient pas des téléphones portables ils avaient peu de pouvoir ils étaient pas sur internet c'est comme ça aujourd'hui très jeunes un peu avant 10 ans les parents donnent beaucoup d'argent aux enfants ils ont des téléphones portables ils peuvent voter c'est à dire qu'ils peuvent aller sur internet ils peuvent acheter des mangas ils peuvent choisir quelles oeuvres leur plaisent et il se trouve qu'ils sont devenus beaucoup plus majoritaires que nous et ça explique pourquoi on a des succès au Japon par exemple très infantiles c'est à dire qu'on a beaucoup de séries en fait qui qui vraiment semblent s'adresser aux enfants parce que c'est le cas en fait tout simplement je pense qu'il y a beaucoup de tests de sondages qui sont faits et on découvre que la moyenne du lectorat a chuté en fait c'est à dire que maintenant mais la moyenne ça doit être je pense que dans les années 80 ça doit être du 17 17-20 ans vous voyez la moyenne aujourd'hui on est tombé dans du 12 12-10 même ah ouais c'est devenu très très jeune et attention je critique pas simplement c'est un fait quoi et il faut en prendre conscience et donc beaucoup de boîtes qui font des jeux qui font des livres qui font des mangas savent pertinemment qu'il faut absolument quand même se mettre ce public dans la poche et donc faire en sorte qu'il y ait des choses qui plairont aux enfants dans ce qu'on fait et je suis surpris de voir des jeux comme Remnant from the Hs ou Greatfall qui est surtout je pense à Greatfall parce que même en termes de dialogue en termes de scénario il est très bien Greatfall moi qui suis vous le savez un peu difficile avec les scénarios mais j'ai rien à reprocher à Greatfall je trouve que c'est très bien écrit bravo j'ai Anne Rousseau parce que je sais qu'elle participe au scénario alors je sais pas à quel niveau dans quelle proportion elle a travaillé sur les scénarios de Greatfall mais vu qu'elle est censée toujours souvent travailler en tout cas c'est ce que nous dit Wikipédia sur les scénarios donc il y a de grandes chances qu'elle ait bossé sur Greatfall sur les scénarios de Greatfall et donc elle a fait un super boulot voilà et bravo à son scénariste elle a un scénariste bravo à tous ceux qui ont travaillé dessus je sais que le musicien s'appelle je crois Olivier Derivière c'est un nom que j'avais déjà entendu donc c'est quelqu'un qui manifestement a un petit nom dans le milieu et les musiques elles sont très bien elles vont très bien je n'irai pas jusqu'à acheter le CD mais j'admets par contre que le thème principal qu'on entend dès le début du jeu m'a bluffé voilà j'ai été le récupéré direct voilà le thème principal de Greatfall c'est à dire avant même de lancer le jeu vous laissez tourner écouter la musique j'ai été stupéfait en ce temps des influences très japonaises Joey Saishi par exemple j'étais c'est vraiment l'auteur est très inspiré et même dans le jeu il y a des moments où je sifflais des musiques de Castlevania voilà je pense à une musique on va dire il y a une musique de Salle de Trône qui m'a beaucoup fait penser à un thème de Castlevania 4 en tout cas dans certains accords certains instruments même voilà donc je crois que c'est Olivier Derivière son nom bravo Olivier Derivière c'est marrant que je reviens sur Greatfall vous voyez comme quoi vraiment le jeu m'a beaucoup marqué donc tout ça pour vous dire qu'un peu comme pour Requiem pour un massacre c'est pas pour les enfants c'est à dire que vraiment Greatfall ne se dit pas oh là là il y a des enfants qui vont jouer on va faire en sorte que les interactions entre les personnages soient moins complexes c'est à dire ça sera moins politique ça sera moins non Greatfall est honnête vraiment dans Greatfall vous pouvez tout à fait à un moment décider de campre voire de compromettre plutôt quelqu'un de très important voilà une dame vous pouvez la compromettre voilà en montant un petit plan voilà donc c'est très politique c'est très stratégique tout en étant très RPG et en même temps fantastique on affronte des créatures il y a un problème d'ailleurs les créatures manifestement une espèce de maladie donc ça m'a beaucoup fait penser à Monster Hunter non vraiment il y a plein de choses très bien dans Greatfall voilà il y a ce côté non seulement vous pouvez faire vous pouvez équiper votre personnage faire un petit build sympa avec trois arbres de compétences un petit peu à la The Division il y a un moment d'ailleurs The Division 2 était un peu compliqué dans le domaine mais moi j'ai quand même beaucoup aimé et en plus voilà vous avez un vrai RPG honnête qui n'est pas là qui ne vous deviendra pas forcément par la main parfois vous chercherez et votre chemin et même votre parfois votre but c'est très bien moi j'ai trouvé ça très très bien une dernière chose sur Greatfall parce que je ne sais pas pourquoi finalement je suis retenu sur Greatfall comme quoi je n'avais pas tout dit ce n'est pas un jeu réellement open world j'ai envie de dire qu'il est open road c'est un jeu avec beaucoup de lassies beaucoup de pas le chien pour les gens des années 80 qui aiment bien les jeux de mots idiots non non elle est lassie c'est à dire c'est sinueux vous avez beaucoup de chemin vous allez devoir souvent en fait il n'y a pas de minimap dans Greatfall et très souvent vous allez devoir regarder votre map pour savoir où vous allez parce que vous avez l'impression de vous diriger vers le bon chemin mais en fait c'est un peu l'habillantique vous avez beaucoup de sentiers en fait ce qui est très bien d'ailleurs ça vous obligera un petit peu à tourner à chercher à fouiller moi j'ai trouvé ça très bien et de temps en temps en croyant vous rendre dans la bonne direction vous vous rendez compte qu'en fait vous avez pris un autre chemin il va falloir revenir en arrière pour prendre la bonne voie et donc c'est très bien il est open road Greatfall j'ai beaucoup aimé voilà donc revenons sur Récumé pour un massacre un film russe très dur voilà sur la guerre qui pour moi est nécessaire parce que parler de la guerre de manière trop légère c'est pas intéressant la guerre n'est pas un sujet drôle et c'est un fléau la guerre c'est vous connaissez mon aversion pour pour la compétition sponsorisée vous savez que je n'aime pas beaucoup savoir que il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant croire à la véracité d'une compétition et en opposant deux équipes pour que monsieur tout le monde s'assoie devant son écran avec une bière à la main et non seulement se crame le cerveau et perde son temps je ne suis pas très fan de ça vous le savez mais plus important que quelque part faire un film sur ça parce que ça n'existe pas encore mais ça existera un jour plus important que de faire un débat là dessus pour essayer d'inciter les gens peut-être à réfléchir un peu plus à ce qu'ils regardent voilà parler de la guerre et le faire de manière dure c'est important voilà c'est peut-être le premier combat avant tout ça c'est la guerre parce qu'on a beau ne pas avoir de guerre pour ceux qui sont comme ça blottis dans des pays civilisés en se disant c'est pas prêt d'éclater à nouveau mais quand je vois les dix vieilles gens qu'on a moi j'ai très très peur voilà je trouve vraiment qu'on est dirigé par des par de grands malades grand ça me fait ça me fait un peu mal de le dire c'est parce qu'ils n'ont rien de grand ces gars là on est dirigé par des petits commerçants un peu malades en fait et c'est triste quoi n'importe quoi pourrait arriver on l'a vu avec le le covid on a vu que ces gars là en fait en ce moment te kiffant là c'est incroyable on paye des impôts mais je sais pas c'est une vraie arnaque on a des espèces de ouais des voleurs je peux pas dire autrement et des menteurs c'est incroyable il se passe pas un jour d'ailleurs ça me fait plaisir de voir que beaucoup d'entre vous se réveillent et que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux commencent à comprendre moi je suis content de voir qu'enfin il y a des gens qui se disent mais il y a un souci quoi on a des commerçants qui nous liègent et on peut pas tolérer ça quoi il y a un moment il faut se battre contre ça voilà donc Ray QM pour un massacre parle de guerre il parle de la bêtise humaine parce que la guerre c'est toujours des dirigeants qui décident de la déclarer et c'est toujours des petits qui vont la faire pour eux donc ouais très bien Ray QM pour un massacre mais attention c'est un film dur c'est pas un film à mettre entre toutes les mains si si vous trouvez que que le côté dark d'Harry Potter c'est un vol de mort et les manges morts si ça vous fait peur ne regardez pas Ray QM pour un massacre voilà c'est un film vraiment dur mais qu'est-ce que je peux pas le dire autrement mais drôlement intéressant quoi un peu comme le tombeau des Lucioles moi je dirais que Ray QM pour un massacre est à mettre avec le tombeau des Lucioles par exemple au Panthéon comme ça des films qui parlent tellement bien de la guerre ouais voilà passons au film suivant qui n'a rien mais rien à voir qui s'appelle le diable boiteux alors en fait c'est un film tiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle Talleyrand Talleyrand c'est un homme politique un peu magouilleur très malin français qui était en fait une espèce de conseiller de grandes figures de la France comme Napoléon Bonaparte mais pas que il était aussi auprès des rois on pourrait dire d'ailleurs que les rois passent mais Talleyrand reste c'était un conseiller très très malin voilà qui est très intéressant voilà sa vie est intéressante je vous conseille d'ouvrir en signe sur son sur son histoire voilà Talleyrand voilà c'est un nom que j'ai pas souvent entendu donc il était pas très très connu voilà mais le personnage était intéressant il avait ce qu'on appelle un pied beau c'est à dire qu'il avait manifestement un problème à une jambe et donc il boitait donc on l'appelait le diable boiteux parce que c'est un comme beaucoup de stratèges comme beaucoup de personnes qui savent parler comme ça et être convaincant voilà il avait quelque chose d'inquiétant en fait Talleyrand et donc c'est un film de Sacha Guitry que je voulais vous conseiller il faut savoir que j'adore Sacha Guitry voilà qui est un réalisateur en fait c'est plutôt j'ai dit un théâtreux mais c'est plutôt quelqu'un qui écrivait des pièces de théâtre en fait c'est ce qu'il a fait toute sa vie d'ailleurs il a fait énormément de pièces de théâtre et ensuite il a tenté il a réussi d'ailleurs de faire quelques adaptations ciné de ses pièces de théâtre il est passé du côté du cinéma mais ça on le sait tous à un moment le théâtre s'est fait supplanté par le cinéma donc les gens qui étaient des hommes de théâtre sont devenus des réalisateurs ou des scénaristes ou des dialoguistes et Sacha Guitry en fait partie voilà et j'aime beaucoup Sacha Guitry j'ai remarqué à travers tout ce que j'ai lu sur lui beaucoup de critiques que c'est quelqu'un qui ne plaisait pas toujours parce qu'il a il a un parler un phrasé très riche c'est très très bien écrit et c'est très écrit ce que dit ce que baragouine Sacha Guitry mais moi j'aime beaucoup voilà il y a quelque chose j'ai un plaisir fou en fait à revoir certains films de Sacha Guitry de manière plus précise je dirais que ce que j'aime le plus chez Sacha Guitry ce sont ses films historiques c'est à dire qu'il a il a des films comme ça où en fait il parle d'un pont de l'histoire en France avec comment dire une espèce d'éloquence sublime moi je trouve avec de très bonnes idées de très beaux dialogues je prendrais un exemple Si Versailles m'était compté qui est un film en deux parties en fait c'est deux grands films ça fait un truc très long à voir mais c'est honnêtement je me suis pas ennuyé une seconde et même j'admire la façon d'écrire de Sacha Guitry et donc là je vous conseille Le Diable Boiteux d'Allerand qui est un film que j'ai vu récemment que je ne connaissais pas de lui ils sont très durs à trouver les films de Sacha Guitry c'est soit on achète un coffret avec beaucoup de ses films dont beaucoup ne sont pas très bien parce que Sacha Guitry n'a pas toujours réalisé ses propres films et parfois même il y a eu des histoires gloques comme par exemple un scénario qu'il avait confié à un certain Fernandelle voilà qui était passé du coup pour le coup réalisateur Fernandelle et Fernandelle n'a pas vraiment suivi à la lettre le scénario et ça a fini en procès tout ça donc c'est un peu triste et pourtant le film fait partie il est dans les coffrets Sacha Guitry c'est dommage parce que tomber sur ce film là ça serait un petit peu se méprendre sur Sacha Guitry donc voilà moi je cherche surtout les films historiques et en fait il n'y en a pas tant que ça il y a Le Diable Boiteux donc Talleyrand il y a Les Diamonds de la Couronne donc c'est Versailles m'était compté il a fait aussi un diptyque deux films sur Napoléon je ne sais pas le titre exact je ne sais pas si ça ne s'appelle pas Napoléon première partie Napoléon seconde partie qui sont pas mal mais que j'ai trouvé un peu trop historique et moins théâtral bon j'aime bien Guitry au milieu de l'histoire j'aime pas juste l'histoire mais ils sont très bien quand même les deux films sur Napoléon si l'histoire de France vous intéresse si la vie de Napoléon vous intéresse je vous les recommande vraiment c'est de très bons films mais après si vous êtes un fan de Sacha Guitry vous verrez qu'il est un peu en retrait alors peut-être que ça peut être une bonne chose pour ceux qui n'aiment pas trop Sacha Guitry mais pour moi c'est un peu dommage parce que j'aime bien ce qu'il apporte en fait donc si Versailles m'était compté alors là voilà il est partout une scène qui m'amuse beaucoup c'est le roi en fait il faut savoir que le film donc si Versailles m'était compté me raconte comment Versailles a été conçu donc c'est Louis XIV qui décide en fait de faire cette demeure et il est ça devient sa passion en fait de construire cette espèce d'énorme château et on a une scène comme ça où c'est un peu vers la fin de la vie de Louis XIV qui a toute sa vie était obnubilé par Versailles où il a la tête levée il y a quelqu'un qui pousse sa chaise il marche plus en fait on fait rouler sa chaise et la personne qui pousse sa chaise le regarde et lui dit vous priez parce qu'il a la tête levée vers le haut comme ça et il dit non j'observe le plafond j'adore j'adore vraiment beaucoup ce dialogue pour lui son dieu c'est sa baraque c'est Versailles il observe le plafond il a l'air de se recueillir en fait non il est obnubilé par la demeure qu'il a faite construire et qu'il nous a légué quelque part qui est une belle pièce qui nous reste de ce passé là et du temps des lumières voilà donc le diable boiteux c'est allé rendre à voir absolument moi je trouve vraiment un très beau film en noir et blanc c'est un vieux film il faut s'intéresser au vieux film français vous pourriez être choqué si vous vous attendez à un film moderne mais c'est un superbe film voilà j'ai cité tout à l'heure je cherchais les films historiques de Sacha Guitry et j'ai dit Les Diamants de la Couronne il y a aussi Remontons les Champs-Elysées qui est très beau qui nous raconte en fait l'histoire autour des Champs-Elysées tout ce qui s'est passé tout ce qui a pu se produire les rois qui ont défilé comment sont apparus les Champs-Elysées un très beau film c'est un professeur en fait qui est dans le film qui raconte l'histoire des Champs-Elysées à ses élèves c'est un très joli film voilà très très Guitry il y a une noblesse chez Guitry je vous préviens ça sera pas pour tout le monde c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus à l'époque du rap qu'à l'époque du roman en fait même si les deux pour moi peuvent tout à fait se côtoyer mais majoritairement aujourd'hui on préfère en fait ce qui est un peu léger ce qui est simple la complexité la réflexion je sais qu'il y a une ou deux personnes j'ai vu à travers les critiques d'Orion qui ont été qui ont trouvé un peu indigeste le fait que qui ont trouvé indigeste le fait qu'il y ait des phrases pensées dans Orion c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ça aujourd'hui les bulles sont réduites c'est un petit peu les maisons d'édition qui nous ont un petit peu mal éduqués c'est vrai qu'aujourd'hui on met moins de texte parce qu'on a peur que le lecteur décroche parce que ça parle trop parce que c'est parce que c'est trop réfléchi donc on va vers le plus simple c'est devenu un style puis comme je vous l'ai dit on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui lisent c'est eux qui ont un peu le pouvoir décisionnel commercialement donc on n'a pas envie de se les mettre à dos alors on écrit des personnages très simples vous voyez Luffy dans One Piece c'est un personnage qui plaît à tout le monde parce que c'est un personnage simple qui n'a jamais prise de tête il n'y a pas d'idéologie c'est le lecteur qui va lui trouver une idéologie qui va inventer un truc mais Oda non Oda nous a fait un personnage très sympa qui mange beaucoup qui ne doit pas nager parce que sinon il se noie qui aime beaucoup ses nakamas il aime beaucoup ses amis voilà le profil s'arrête là les raisons profondes complexes politiques les idéologies de Luffy non c'est les fans qui vont les inventer mais non il n'y en a pas voilà et moi je trouve qu'un personnage qui parle et qui à travers ce qu'il dit ne trahit pas son idéologie n'est pas un bon personnage parce qu'on est tous comme ça il y a quelques jours j'ai posté sur mon compte twitter une petite vidéo où on voyait des journalistes de PFM TV ça me fait plaisir de parler de PFM TV donc on voyait des journalistes de PFM TV qui étaient face à Zemmour et Zemmour est honnête parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Zemmour on ne peut pas être d'accord avec lui on peut ne pas partager ses opinions politiques mais il a cet avantage sur beaucoup de nos hommes politiques même sur la quasi majorité voilà si on accepte des gens plus brillants qui sont beaucoup moins populaires là le nom en échappe il y a ah c'est pas grave je voulais parler de quelqu'un mais je ne parlais pas de lui mais il y a ça me reviendra d'ailleurs peut-être pendant que je vous parle plutôt de Zemmour mais voilà Zemmour a ce côté sincère je ne défends pas le mec absolument je comprends absolument il est je le trouve alarmiste sur plein de sujets je dirais pas dangereux mais il est alarmiste sur certains sujets je ne suis pas toujours d'accord avec lui mais un truc qui me sidère c'est qu'il est honnête et sincère c'est-à-dire que le mec ce qu'il dit c'est ce qu'il pense ce qui n'est absolument pas le cas des politiciens je voulais parler de Besançon à l'instant Besançon est honnête quand il parle mais les autres politiciens je me pose la question quand je les écoute j'ai vraiment du mal à croire qu'ils pensent ce qu'ils disent Besançon est honnête c'est un des rares quand il parle je me dis c'est dingue ce type dit vraiment ce qu'il pense c'est étonnant aujourd'hui on s'auto-censure tous et Zemmo est comme ça il dit ce qu'il pense et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que le mec il réfléchit pas il essaie pas de plaire aux gens et ça me fait plaisir quelque part encore aujourd'hui de voir des gens qui ont ce courage le courage de ne pas être aimé c'est le plus grand courage qui soit aujourd'hui le courage de ne pas être aimé j'espère qu'il y a de ça dans Orion et c'est pour ça que ça me fait plaisir de temps en temps aussi de voir des gens qui sont complètement rebutés par Orion je me dis ah j'ai été honnête j'ai pas essayé de plaire à tout le monde et ça me fait plaisir d'ailleurs la pire des choses je crois que c'est de c'est de dire à quelqu'un qui a fait quelque chose que vous n'aimez pas ah t'aurais dû faire comme ça parce que regarde les autres ils font comme ça il faut faire comme eux c'est la pire des choses à dire non c'est bien qu'on soit différent c'est bien qu'on crée des oeuvres qui plaisent pas à tout le monde c'est bien d'être honnête et d'être courage voilà et donc voilà on peut penser ce qu'on veut de certains écrivains de certaines personnalités mais à partir du moment où elles sont sincères comme Zemmour on peut au moins leur pardonner ça je préférerais mille fois avoir sans déconner Zemmour président que Macron Macron rien de ce qu'il dit ne vient de lui tout est écrit tout est prévu tout est et il ment et il se contredit mais lui il se contredit pas dans le sens philosophique c'est à dire il y a des contradictions qui sont bénéfiques mais là non là c'est une catastrophe c'est à dire que là il oublie ce qu'il nous a dit juste avant donc c'est même plus de la contradiction c'est du mensonge éhanté et c'est tout le temps comme ça donc voilà Zemmour qui à l'antenne dit il est face à des gens de BFMTV allez voir sur mon compte Twitter il y a toute la vidéo elle dure pas longtemps c'est quoi il doit y avoir un passage de 20 secondes mais ça suffit amplement qui est là qui leur dit mais oui les journalistes évidemment que vous influencez l'opinion publique je veux dire honnêtement est-ce que de devoir dire à des journalistes vous influencez l'opinion publique ça me rend fou de savoir que Zemmour essaie de leur dire ça c'est à quel point nos médias sont devenus des menteurs des manipulateurs c'est sidérant quoi évidemment qu'ils influencent l'opinion publique et ils le savent très bien et ils sont là ils font ah non pas du tout on entend une dame en arrière fond donc de BFMTV je connais pas tous qui dit ah non moi je n'ai pas d'opinion moi je n'ai pas d'opinion politique je n'ai pas de combat politique c'est incroyable on a en face de lui je ne sais plus son nom notre crétin comme ça le mec qui s'était disputé avec le professeur Raoult pareil qui est là qui dit non pas du tout moi je n'ai jamais tenté d'influencer qui que ce soit c'est incroyable d'entendre ça des mensonges servis comme ça publiquement quoi et Zemmour honnête qui fait mais moi si je trouve ça fou quoi Zemmour il fait mais pourquoi je ferais tout ça il dit évidemment que j'espère influencer les gens et il a raison quoi qu'on fasse à partir du moment où on parle un peu trop on fait de la politique c'est humain c'est comme ça l'humain est un animal politique et on ne peut pas y échapper même moi là maintenant je ne peux pas m'en empêcher même en vous parlant j'ai l'impression de faire de la politique je voudrais ne pas en faire mais on ne peut pas s'en empêcher je donne mon avis vous voyez et ça va influencer les gens je le sais et c'est pour ça que j'évite en général de le faire mais quand ça me paraît bénéfique parce que c'est fou et je pense que tout ce qui nous est arrivé avec le coronavirus l'a prouvé c'est fou à quel point on ne peut plus faire confiance aux médias je vous encourage d'ailleurs d'aller sur le net et de chercher il existe un graphique qui nous montre à qui détiennent tous les médias parce qu'en fait les médias français tous les médias français 98% il reste des trucs comme Mediapart par exemple je crois qu'il y a aussi peut-être le monde plus diplomatique qui est un peu à part mais tous les médias appartiennent en fait à des grands groupes c'est à dire à des financiers c'est à dire qu'en fait les médias qui avant étaient là pour nous avertir pour nous prévenir pour nous instruire quelque part tous ces médias maintenant appartiennent à des gens qui se servent juste d'eux pour se redorer leurs blasons ou pour cacher des choses voilà des gens comme Gon par exemple qui était un carcet au Japon et qui s'est échappé c'était un malfrat qui s'est évadé Carlos Gon rien d'autre même lui et donc tous ces gars là détiennent en fait des journaux des télés ils ont tout racheté quoi pour pouvoir influencer l'opinion publique sur les produits qu'ils font parce que ce sont tous des commerçants et aussi sur ce qu'ils sont parce que le jour où un Bolloré ou autre à mauvaise presse justement il a sa presse à lui il va pouvoir influencer les gens d'un autre côté c'est une catastrophe ça devrait être interdit la presse devrait être libre et elle ne l'est plus voilà c'est triste de penser qu'une phrase terrible comme celle de ah les trous de mémoire comment ils s'appellent zut en ce moment là je sais que déjà j'ai vraiment des trous de mémoire en ce moment mais alors en plus pendant une objection c'est terrible bref il y a une phrase comme ça d'un gars qui dit pareil qui dit pas toujours des choses très vraies mais qui au moins est sincère dans ce qu'il dit il y a une phrase comme ça qu'il disait aujourd'hui pour être journaliste c'est soit on est au chômage soit on est une pute et c'est terrible comme phrase mais c'est vrai c'est à dire que je me rends compte qu'aujourd'hui enfin je me rends compte on se rend tous compte qu'aujourd'hui même les médias qui avaient l'air fiables ne le sont pas en fait ils ont plus le choix en fait ils sont détenus par de grands groupes par de grandes entreprises par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font pression en fait sur leurs employés pour qu'ils disent juste ce qu'il faut dire et pas autre chose et bien FMTV on est le pire des exemples FMTV c'est la bouche c'est la bouche de Soran Soran étant évidemment Macron et ses ministres c'est devenu la bouche de Soran mais à un point et ils se défendent de ne pas l'être c'est pas étonnant parce que si les gens en prenaient conscience au point moi j'en prends conscience plus jamais ils n'écouteraient la moindre news venant de FMTV voilà donc je trouvais ça beau d'avoir au moins quelqu'un qui a eu le courage il était entouré de 4 ou 5 journalistes de FMTV de dire honnêtement ah mais oui mais moi j'influence je sais que j'influence et j'ai pas honte voilà Zemmour et les autres qui font non non mais nous on influence pas ah non nous on a pas d'idéologie politique ah 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 merveilleux allez voir ça c'est sur mon compte Twitter ça vaut le détour voilà bref film suivant ah c'est pas qu'un film c'est une trilogie ça s'appelle Infernal Affairs c'est une trilogie hongkongaise voilà c'est l'un de vous qui m'a conseillé ça je ne connaissais pas j'ai vu pas mal de films hongkongais quand j'étais très jeune j'aimais beaucoup alors attendez je bois une gorgée d'eau mentholée puis je vous en reprends j'aimais beaucoup le travail de Tuiar que de John Woo c'était le plus célèbre mais pas que voilà il y a eu les frères Rui qui a fait des trucs très bien déjà il y avait Stephen Cho à l'époque j'aimais beaucoup le film chinois j'aimais beaucoup le film d'Hongkong c'était exotique déjà et puis j'aimais bien leur rythme qui n'était pas le nôtre c'était rapide donc j'ai regardé Infernal Affairs et j'ai regardé les trois alors déjà ce qui était intéressant c'est que j'ai découvert en fait la source d'inspiration le plus quoi j'ai découvert le film qui a permis son remake américain qui s'appelle Les Affranchis voilà donc en regardant le premier Infernal Affairs je me suis dit ah en fait voilà l'origine des Affranchis voilà le premier film c'est Infernal Affairs et en fait Infernal Affairs a permis à Martin Scorsese de faire donc Les Affranchis Les Affranchis c'est un remake pour ceux qui s'intéressent au cinéma c'est bon à savoir c'est un remake d'Infernal Affairs voilà donc c'est intéressant de regarder les deux pour voir un petit peu ce que Martin Scorsese a changé voilà Martin Scorsese je dis Martin Scorsese Martin en anglais allez à l'anglais c'est Martin Scorsese là c'est marrant parce que Scorsese il a le nom de quelqu'un qui doit être très très mauvais aux jeux vidéo et donc Infernal Affairs c'est une trilogie qui commence avec donc ce film qui a plus qu'inspiré qui est en fait qui est la base du remake Les Affranchis le second film de la trilogie Infernal Affairs ce serait plutôt une espèce de préquel ça se passe avant et il y a un troisième film qui suit tout ça alors c'est toujours c'est du film chinois c'est à dire que c'est toujours très rythmé ça va très vite on n'est pas censé s'ennuyer je le dis comme ça parce que moi je me suis ennuyé on est censé vraiment être pris dans une espèce d'action non-stop comme ça mais vraiment vraiment je n'ai pas réussi une seconde en fait à rentrer dans ces films que ce soit du premier au dernier et pourtant j'ai eu le courage la force même de regarder les trois en me disant qu'à un moment peut-être il y aura un déclic quelque chose et non Infernal Affairs ne me correspond pas je n'ai pas la sensibilité pour ces trois films vraiment je vais même vous choquer je n'aime pas beaucoup Les Affranchis de Scorsese mais je préfère Les Affranchis Infernal Affairs et pourtant Les Affranchis c'est ces films de Scorsese qui ont fait que j'ai failli passer à côté du talent de Scorsese c'est à dire que j'ai vu pas mal de films de Scorsese et je me disais j'aime pas ce que fait Scorsese et puis un jour j'ai vu le loup de Wall Street et j'ai halluciné j'ai vu le loup de Wall Street il fait la vache et du coup ah mais je me trompe je dis Les Affranchis mais c'est pas Les Affranchis je me suis trompé de titre le remake d'Infernal Affairs c'est ah zut parce que Les Affranchis au contraire c'est juste Les Affranchis c'est pour moi c'est le film qui va engendrer le loup de Wall Street c'est à dire que Les Affranchis en fait c'est le loup de Wall Street c'est pour moi une modernisation des Affranchis comment s'appelle ce film avec DiCaprio encore comme quoi qui aime bien Scorsese il y a Jack Nicholson dedans ah zut ça alors alors attendez je vais parce que là j'ai un doute je vais regarder sur Wikipédia carrément là je peux pas laisser ça passer on va dire Scorsese voilà on va voir un petit peu ce qu'il a fait ce monsieur c'est bien en direct comme ça non parce que il faut que je vous dise exactement le nom parce que là je vois je me suis carrément trompé en fait c'est pas du tout les Affranchis comment s'appelle ce film alors attendez ah je vois la liste des films Robert De Niro tout à fait très bien d'ailleurs dans les Affranchis Robert De Niro un le loup de Wall Street je vais passer attendez attendez oulala il y en a fait des films ah oui c'est ah zut il est où c'est la meilleure ça là je vois pas le titre est-ce que je me serais fait ou est-ce que c'est pas le nom peut-être que le nom français est pas le même attendez 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 ah il doit être plus beaucoup plus récent en fait je suis dans des films plus vieux ouais oui ah c'est les Infiltrés c'est ça c'est les Infiltrés je regarde si c'est bien ça je clique sur les Infiltrés pour être sûr c'est ça c'est les Infiltrés même vu le titre et c'est clairement ça tout à fait Matt Damon DiCaprio Nicholson c'est ça voilà c'est les Infiltrés excusez-moi j'ai dit les Affranchis voilà je n'ai rien dit j'en change carrément le mot je ne sais pas pourquoi j'ai écrit les Affranchis peut-être parce que quand j'écris Scorsese le premier mot qui me vient en tête c'est les Affranchis parce qu'effectivement c'est son meilleur vieux film voilà mais moi je préfère le loup de Wall Street parce que c'est une version tout à fait modernisée et qui fonctionne bien des Infiltrés je préfère vraiment moi c'est mon film préféré de Scorsese le loup de Wall Street j'adore ce film j'ai lu plein de fois je le trouve incroyable il est frénétique il est fou ce film et DiCaprio est incroyable dans ce film pour ceux qui douteraient que DiCaprio soit un bon acteur si vous ne l'avez pas vu regardez le loup de Wall Street c'est voilà DiCaprio porte le film sur ses épaules quelle nervosité quelle folie un grand film voilà les infiltrés et donc Infernal Affairs donc je le redis au cas où pour effacer ce que j'ai dit avant là j'imagine que beaucoup d'entre vous ont cliqué sous la vidéo pour dire mais non les Affranchis vous pouvez effacer votre message j'ai rectifié alors heureusement que je m'en suis rendu compte ça aurait été terrible parce que là oui ça c'est une vraie bourde celle-là voilà donc Infernal Affairs c'est le film qui va inspirer Scorsese pour faire Les Infiltrés quand je dis inspirer c'est le même film en fait mais ouais je ne suis pas un fan en fait du film Les Infiltrés contrairement aux Affranchis qui est le film en fait qui m'a fait vraiment prendre plaisir à regarder le cinéma de Scorsese et Aviator aussi j'ai bien aimé Aviator en fait j'aime bien le vieux Scorsese et le loup de Wall Street voilà à chaque fois que je dis le loup j'ai envie de dire de Mibu les loups de Mibu c'était en fait une milice féodale japonaise très connue qui s'appelle la Shinsengumi voilà pour ceux qui s'intéressent à l'histoire japonaise et à chaque fois que je dis les loups déjà je dis le c'est le loup de Wall Street je crois bien et j'ai l'impression et je ne peux pas m'empêcher j'ai envie de dire les loups de Mibu il ne peut pas se poser de questions c'est ça non mais je suis vieux mon cerveau il a envie de parler de la Shinsengumi voilà c'est comme ça il y avait un manga comique d'ailleurs dans les années 80-90 qui passait dans le club de Rotei qui s'appelait le collège Foufoufou le vrai titre c'était Kimengumi High School et Kimengumi parce que c'est pareil c'était 5 gars complètement pétés et Kimengumi en fait c'était pour la Shinsengumi c'était un clin d'oeil de la part de l'auteur presque un jeu de mots voilà Kimengumi en fait c'était la Shinsengumi voilà c'est amusant c'est bon à savoir pour ceux qui s'intéressent au collège Foufoufou qui avait un général un générique merveilleux chanté par Bernard Minet comme tous les génèques merveilleux de Bernard Minet qui faisaient un collège Foufoufoufou ça vous parle ça ? où tout le monde est fou un collège Foufoufoufou c'est ça qui serait doux voilà sacré Bernard Minet chacun ses goûts moi ça a été une purge pour moi Bernard Minet ça a été un cauchemar le club de Rotei pour moi a été un cauchemar j'ai vraiment du mal à comprendre que des gens encore aujourd'hui disent ah non mais c'était bien le club de Rotei je n'arrive pas à le croire ce qui était bien c'était les dessins animés japonais ah ouais Dragon Ball c'était bien Senseïa c'était bien City Hunter c'était bien mais le club de Rotei non c'était pas bien la meilleure chose qui aurait pu nous arriver c'est qu'on nous serve ces dessins animés sans cette espèce d'enrobage absurde débile ridicule qui était autour voilà et pourtant voilà j'ai l'estime pour certains membres du club de Rotei je trouve que Dorotei était une vraie travailleuse c'est une vraie flamme cette femme c'était incroyable ce qu'elle faisait Corbillet c'était un petit peu intègre aussi pareil bon il a une fin de vie un peu particulière mais c'était un peu curieux mais c'était c'était pas voilà puis Jackie moi je l'ai connu avant le club de Rotei Jackie il présentait un truc qui s'appelait Platine 45 si je dis pas de conneries c'était sur Antenne 2 à l'époque oui France D ça s'appelait Antenne 2 donc il parlait de rock en fait donc je trouvais ça intéressant voilà donc en fait toutes les personnes qui faisaient partie du club de Rotei je les ai connues avant qu'elles soient regroupées dans le club de Rotei mais c'est l'émission qui avait un problème c'est AB Productions qui avait un problème c'était la direction qui avait un problème c'était complètement absurde idiot enfin c'était une catastrophe voilà c'était aujourd'hui ça marcherait du fait de Dieu d'ailleurs parce que c'était complètement décérébré et j'ai l'impression qu'on est en entre dans une nouvelle ère un peu décérébré voilà aujourd'hui pour ceux qui font des ceux qui veulent réussir à mort en faisant des je sais pas moi des oeuvres des mangas des BD des livres faites gaffe à ça on entre vraiment dans une période très décérébrée vous prendrez un risque si vous décidez d'écrire de vrais personnages profonds complexes vous prenez un risque voilà après moi je pars du principe qu'il vaut mieux se faire plaisir quand on se fait plaisir les gens se font plaisir avec vous donc quoi que vous aimiez voilà ne suivez pas les tendances ne vous dites pas ah c'est ça qu'il faut faire non faites ce que vous aimez faire vous verrez que si vous vous régalez si vous êtes passionné par ce que vous faites les gens comprendront ils le verront voilà comme juste avant je vous disais que Zemmour au moins quand il parle le mec on sent qu'il dit ce qu'il pense et ça fait plaisir parce que ça manque que ce soit à la télé sur Youtube sur Twitch en politique c'est fou comme aujourd'hui la vérité c'est terminé elle a fui le monde voilà alors des gens qui acceptent de prendre des coups un peu comme Dieudonné en disant ce qu'ils pensent vraiment ça devient très très rare voilà ensuite on va parler de Good Time un film avec Robert Pattinson on va le prononcer à l'anglaise Robert Robert Pattinson voilà un nom qui va parler aux plus fleurs bleues d'entre vous je ne sais pas comment le dire autrement aux plus gottes façon South Park d'entre vous Robert Pattinson qui est en fait un personnage qui a un rôle important dans la série de films Twilight puisqu'il joue je ne sais plus son nom je suis désolé je ne suis pas accroché j'ai très vite abandonné Twilight puisqu'il joue une espèce de ténébreux comme ça amoureux de l'héroïne qu'est-ce que c'est beau tout ça et bien Robert Pattinson est passé de Twilight à la lumière parce qu'il a enchaîné des rôles plus intéressants par la suite entre autres je vous en avais parlé il avait joué dans un film qui s'appelait The Lighthouse qui était très très bien je vous en ai parlé revenez sur l'objection précédente un petit chef-d'oeuvre Lovecraftien en plus à voir absolument et là en fait Robert Pattinson est le héros d'un film qui s'appelle Good Time donc un film réalisé par les frères Safdi que je ne connaissais pas c'est l'un d'entre vous qui m'a fait découvrir ça donc je suis content d'avoir été faire des recherches et d'avoir découvert ces deux films donc Good Time c'est leur premier film manifestement leur premier film ciné je pense parce qu'après vous savez il y a toujours en fouillant bien on va trouver un moyen métrage peut-être un court métrage peut-être un film en stop motion en batte à modeler voilà mais Good Time est le premier film un peu public voilà des frères Safdi c'est un film sympa j'ai bien aimé Robert Pattinson joue bien son rôle est intéressant il y avait un petit côté je ne sais pas je ne pourrais pas trop le rapprocher d'autres choses en fait j'ai envie de dire que c'est un film assez personnel Good Time je pense qu'ils se sont régalés en fait on retrouve beaucoup de choses d'autres films c'est-à-dire qu'on retrouve la patte de un petit peu des années 90 de certains films des années 90 c'est pas inintéressant vraiment Good Time c'est un film sympa je vous recommande de le voir mais surtout pour amener le second voilà parce que je vais vous parler d'Huncut James qui est leur second film et là par contre ça c'est de la bombe parce que Good Time voilà c'est un premier film effectivement moi je le trouve intéressant mais peut-être qu'il est plus intéressant après avoir vu Uncut James parce que Uncut James c'est une tuerie interstellaire merci à celui qui m'a recommandé ça c'était un film sous mescaline je ne peux pas lire autrement c'était un film de drogué c'était un film qui va à 100 à l'heure c'était un film en termes de rythme de dialogue il est frénétique voilà le héros s'appelle Adam Sandler c'est-à-dire l'acteur principal c'est Adam Sandler alors encore un gars qui vous en avait parlé dans une objection précédente voilà qui me fait qui fait peur parce qu'Adam Sandler c'est quelqu'un qui joue dans beaucoup de comédies américaines un peu bébêtes quoi voilà c'est pas très malin donc c'est un nom qui fait peur et ben là d'abord il joue très très bien il joue un joaillier juif qui passe 100 ans à faire des combines pour essayer de gagner de l'argent et qui a en fait quelqu'un de sa famille qui s'oppose à lui qui est une espèce de qui est un peu un mafieux et donc il empêche de faire ce qu'il veut en croyant qu'il se plante toujours alors qu'en fait il arrive à gagner de l'argent et toute cette histoire tourne autour d'un diamant en fait qui coûte très cher et qui j'adore le début du film où en fait on voit des gens c'est les pauvres en fait qui travaillent dans les mines en Afrique pour extirper les diamants qui sont rachetés pour une bouchée de pain par les diamantaires qui ensuite se font des fortunes avec rien que ça c'est intéressant j'aurais aimé que le film aille plus faire ça mais le film n'est pas là pour nous faire la morale mais au moins il n'en parle le sujet est traité et je trouve que c'est intéressant sa manière de le traiter finalement est intéressante il n'en parle pas ouvertement par la suite mais il y a 2-3 lignes qui reviennent dessus et parfois il faut rester subtil les films ne sont pas toujours là pour faire de la morale ou de la politique parfois il faut rester subtil et ça suffit à faire passer un message et du coup j'ai trouvé Ankit James très intelligent non seulement dans son propos de fond Sariel est très nerveuse très bonne mais on le voit dans Good Time déjà avec Robert Pattinson on le voit dans Good Time les deux réalisateurs donc les deux frangins ont quelque chose d'ailleurs petite anecdote un des deux frères Savdi joue dans Good Time il fait le personnage donc vous verrez le héros incarné par Robert Pattinson rencontre un gars qui a eu un accident qui est complètement déphasé en croyant aller chercher quelqu'un il tombe sur quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre en fait est un des deux réalisateurs je ne sais pas si à ce moment là d'ailleurs il n'y avait pas qu'un seul réalisateur puisqu'il était acteur donc c'est peut-être un des deux frères qui a réalisé tout seul Good Time je ne sais pas trop il faudrait faire de la recherche en tout cas sur Uncut James ils sont tous les deux réalisateurs et ça fait un film vraiment étonnant Uncut James à voir absolument je trouve que c'est je ne sais pas comment dire c'est frénétique pendant tout le film je me disais waouh c'est incroyable ça ne s'arrête pas ça va vite on se noie dans le film superbe vraiment non à voir Uncut James et enfin on va finir avec un film qui lui par contre n'est pas un très bon film mais que je vous recommande quand même ça s'appelle Triangle je crois que c'est aussi l'un d'entre vous qui me l'a recommandé Triangle c'est un film de 2011 qui ressemble très honnêtement à un téléfilm voilà on ne va pas se mentir c'est un film qui sent le low budget c'est un film qui n'est pas toujours très inspiré c'est un film qui est à deux doigts d'être d'être un mauvais film et en même temps qui est à deux doigts d'être un très bon film voilà c'est un film par bien des aspects qui est assez moyen on dirait vraiment une espèce de un peu un film série B mais 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 il y a quelque chose d'intéressant c'est pas le concept en lui même parce que le concept n'est pas intéressant mais il y a un traitement dans le concept qui rend le concept intéressant parce que le concept en lui même je ne vais pas vous le lire parce que ça vous spoilerez je pourrais faire que vous voyez le film en étant vierge de toute idée préconçue mais dans le traitement du concept du film qui est un concept que vous avez peut-être déjà vu ailleurs mais qui à un moment a un traitement que je trouve très intéressant je vais appeler ça le passé je ne sais pas comment dire les divers échos du concept c'est-à-dire qu'on a une nous de scène peut-être plus qui nous font comprendre à quel point comment dire le problème dans lequel on se trouve c'est répété on va le dire comme ça et c'est fait de manière magistrale donc non triangle au final c'est pas un mauvais film du tout voilà c'est pas un grand film mais c'est un film à voir triangle c'est un film que j'ai trouvé intéressant c'est vous voyez il n'y a pas de premier à de cinquième vitesse on ne passe pas de la première à la dernière vitesse il y a des films qui sont pas très bons des films qui sont très bons mais voilà parfois il y a des subtilités je pense à par exemple sur Netflix il y a souvent des séries sur Netflix qui sont drôlement bien réalisées et je pense que le grand public aime voir des séries bien réalisées et ne s'intéresse pas forcément à ce qu'elles racontent et à partir du moment où c'est bien réalisé la forme supplante le fond et ils se régalent je pense à Westworld par exemple je pense à The Witcher je pense à The Dark The Dark c'est pareil c'est des séries qui sont bien réalisées alors après savoir si elle raconte vraiment quelque chose si réellement il y a un scénario derrière si c'est bien pensé je pense que c'est secondaire je crois qu'on est on est vraiment dans une époque où il y a beaucoup de gens qui regardent la télé qui regardent les films avec à côté leur portable en fait et en même temps ils sont sur les réseaux sociaux ils regardent s'il y a du nouveau ou ils envoient des SMS à des amis à eux voilà c'est à dire je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui regardent les fictions d'un seul oeil voilà et donc des séries comme Westworld The Witcher Dark sont des séries parfaites pour ça c'est à dire que c'est des séries qui sont très belles à voir qui sont très simples elles ne sont pas compliquées et qui racontent pas de choses très complexes très profondes elles sont surtout là pour divertir elles font bien leur travail et je pense que c'est des séries ce genre de séries on en verra de plus en plus moi je ne suis pas sensible à ces séries là mais je reconnais qu'il y a au moins ce travail cette plastique sur la forme ce travail sur la forme qui fait que effectivement ça ressemble à des bonnes séries donc ça peut se regarder avec plaisir tout en envoyant un SMS et en ayant un oeil sur les réseaux sociaux en même temps voilà donc Triangle regardez-le sans aller sur les réseaux sociaux je vous conseille parce que je ne sais pas qu'il soit complexe mais par contre il essaie de poser un concept qui certes a déjà été vu mais peut-être qui n'a pas été aussi loin en fait peut-être peut-être voilà Triangle de 2011 c'est vrai que ça ressemble à ce que j'appellerais un film direct to video vous savez le genre de films qui ne sont pas assez bons pour être diffusés au cinéma ni sur la forme ni sur le fond c'est un film direct to video mais c'est un bon film direct to video Triangle parce qu'il y a au moins voilà la personne qui a réalisé le film a été à fond dans le truc voilà et ça c'est bien voilà c'est marrant parce que en regardant le film Triangle j'ai pensé à Stardust Crusaders le troisième arc de Jojo et j'ai pensé à un passage qui se passe sur un bateau avec rappelez-vous un singe voilà qui a un stand particulier là aussi je ne vous dis pas si vous n'avez jamais vu Stardust Crusaders vous aurez la surprise parce que là c'est intéressant et assez inattendu c'est d'ailleurs le stand le plus improbable quand on y réfléchit c'est sans doute le manieur de stand et le stand le plus improbable de tout Jojo voilà le manieur de stand je ne suis pas sûr parce que je réfléchis il y a eu des choses assez glauques assez tordues mais quand même son stand est tellement bizarre que j'ai envie de dire que c'est peut-être quand même ça reste le manieur de stand le plus étrange qu'on ait vu parce que son stand est complètement inattendu voilà on va pouvoir passer aux questions là je vois que ça fait déjà plus d'une heure effectivement excusez-moi j'essaie souvent de réduire vous avez vu que j'ai traité moins de films que d'habitude parce que je me suis un peu laissé emporter ces derniers temps je traite énormément de films et c'est une grave erreur voilà donc on va pouvoir attaquer je l'ai dit à l'instant les questions et pendant que je vous parle en fait je gagne du temps parce que je fais défiler mes petites feuilles pour trouver les questions attendez je bois une petite gorgée je suis en train de fatiguer dos mentholé et puis je vous reprends voilà alors avant d'attaquer les questions la question Patreon c'est à dire que la question qui sera traitée sur Patreon et qui même ne sera pas qu'une question traitée mais qui sera le thème de la partie Patreon donc moi nous dit question de moi cite 10 musiques de films ou de jeux vidéo qui soulagent et qui apaisent voilà donc j'en ai bien 2-3 en tête mais il va falloir en trouver 10 et le challenge me plaît en fait c'est falloir que je me replonge un petit peu dans mes souvenirs dans mes CD pour trouver 10 musiques vraiment apaisantes et soulageantes le genre de musique vous savez quand vous les entendez qui vous font un bien fou voilà et j'ai hâte en fait je suis curieux de voir ce que je vais pouvoir trouver voilà donc vous aurez sur Patreon vous aurez 10 musiques venues de ça peut être des films effectivement des jeux vidéo de n'importe où voilà qui seront je l'espère que ça marchera des musiques apaisantes donc pour ceux d'entre vous qui ont des soucis ou autre ça sera le moment de venir sur Patreon pour vous relaxer voilà donc je excusez-moi je rebois avant la question suivante donc la question suivante est de Faucon qui nous dit que répondrais-tu si je te demandais de faire la prochaine objection face caméra j'ai envie de dire la réponse c'est dans la question déjà je sais pas comment dire déjà c'est évident comment comment te répondre non mais mais avec en prenant du temps comment répondre longuement non qu'est-ce que je te répondrais alors qu'est-ce que je te répondrais si je devais si tu me demandais d'aller sur Twitch faire des vidéos avec ma tête ridiculement incrustée en bas à droite sur des jeux vidéo qui n'ont pas demandé à subir ce sale traitement avec moi faisant le guignolo pour amuser la maternelle et me donc gesticulant à chaque instant étant pas drôle parce que quand on essaie d'être drôle pour les enfants bon on est pas drôle quoi moi qui me dandinerai en espérant qu'on glisse un petit billet ce qu'on appelle donc un petit don dans le string que j'aborderai comme une danseuse ou une prostituée affichant ses charmes dans l'espoir qu'on glisse des billets dans ses sous-vêtements qu'est-ce que je te répondrais si tu me demandais est-ce que tu serais prêt à faire l'imbécile devant une caméra dans l'espoir que des gens capturent la bêtise et en face à eux-mêmes croyons sincèrement que tu as que tu as dit cette bêtise en la pensant sincèrement sans prendre en compte le fait qu'aujourd'hui sur Twitch quand tu es un streamer et que tu veux te faire de la publicité il n'y a rien de mieux que de devenir un même donc c'est-à-dire en jouant en jouant la sincérité pour que des gosses naïfs capturent mes bêtises oh là là je me suis brûlé oh là là j'ai raté mon truc oh non je suis tombé de ma chaise oh non je m'énerve devant l'écran qu'est-ce que je te répondrais si tu me demandais de faire tout ça je sais pas parce que c'est c'est juste tellement tellement loin de moi autant que je peux répondre oui ou non pour des choses que je considère sur les choses sur lesquelles je peux me projeter mais là je peux même pas c'est comme si tu me demandais de me couper les veines avec un cutter avec de l'acide tu vois c'est absurde pour moi donc je peux pas te répondre parce que je crois que tu connais la réponse et que ça serait redondant en fait pour toi d'entendre ce que tu sais déjà mais je crois aussi que tu es assez malin pour avoir posé cette question en sachant que c'était inutile que je te réponde donc je crois aussi que tu sachant ce que je vais répondre c'était pas la réponse en termes d'affirmation et de négation que tu attendais mais plutôt peut-être le cheminement de pensée qui allait m'amener à te dire ce que tu sais déjà et donc voilà tu as eu mon cheminement de pensée donc j'espère t'avoir bien répondu je passe à la question suivante j'allais dire de Asa Yenke parce que c'est le premier truc mais c'est bête parce que du coup j'ai pas le nom j'ai fait une bêtise j'ai dû en effaçant c'est trop bête en effaçant parce que quand je je copicole les questions quand je les retape souvent je garde le nom de la personne qui l'a posée mais là j'ai pas le nom alors c'est très bête après je sais pas j'ai peut-être fait un retour à la ligne mais j'ai pas le nom alors c'est peut-être la même personne c'est peut-être Faucon qui me pose la question donc voilà ce que donne la question penses-tu que ton alignement est Chaotique Neutre ? alors là ça va être compliqué pour les personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle et qui n'ont aucun atome crochu avec le principe d'alignement dans le jeu de rôle alors Chaotique Neutre c'est un des alignements un des nombreux alignements du jeu de rôle il faut savoir que dans le jeu de rôle pour définir simplement des personnages on définissait leur alignement et en gros c'était pour que vous compreniez simplement quand vous étiez par exemple si vous jouez un paladin par exemple si vous jouez un chevalier quelqu'un de pur de noble un héros vous êtes bon vous voyez et si vous êtes au service d'une cause d'un roi vous êtes loyal donc c'est ce qu'on appelle un loyal bon vous voyez et donc après vous avez vers le centre vous avez le neutre c'est à dire que vous pouvez aussi être loyal neutre et puis plus loin vous avez le mauvais vous pouvez être loyal mauvais c'est à dire être loyal par exemple à Sauron loyal à un dark king voilà et donc vous voyez selon ce que vous jouez vous étiez loyal neutre loyal bon loyal dark et après il y a des subtilités c'est que le loyal donc c'est quelqu'un qui obéit mais après il y a le chaotique celui qui lui est plutôt il fait ce qu'il veut et donc vous pouvez être chaotique bon aussi c'est à dire obéir à des règles personnelles qui font que vous n'écrasez pas les autres mais vous n'obéissez pas à un roi donc vous êtes un chaotique bon et après pareil vous pouvez être chaotique neutre c'est à dire que un chaotique neutre non seulement il obéit à lui même mais en plus il n'obéit même pas à la morale il est neutre il s'en fout de tout ça le bien le mal voilà et puis il peut y avoir chaotique mauvais aussi c'est à dire que c'est quelqu'un qui fait le mal et qui n'obéit pas forcément voilà et donc ça c'est les alignements il y en a eu c'est assez complexifié même après parfois c'est les trois mots on pourrait être neutre neutre mauvais ça arrive à un niveau ah ouais ça devenait compliqué sur la fin mais voilà ça vous permet de comprendre donc là monsieur alors je suppose on va dire que c'est faux comment mais je crois pas enfin la personne qui a posé la question on va l'appeler Aska Yenke du coup parce que moi j'ai Aska Yenke Aska voilà Aska on va l'appeler donc Aska nous dit penses-tu que ton alignement est chaotique neutre alors déjà il faut définir ce que c'est un chaotique neutre un chaotique neutre donc c'est quelqu'un comme je l'ai dit qui n'obéit à personne donc effectivement ça ça me définit pas mal mais chaotique c'est à dire qu'il est ni bon ni mauvais c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas vraiment de morale c'est à dire qu'à partir du moment où ça sert ses intérêts savoir si ça fait du bien ou du tort aux gens il s'en fout et donc ça c'est pas moi donc neutre non du coup parce que moi je suis pas vraiment neutre un chaotique neutre en fait c'est un youtubeur ouais ouais très bien ça un chaotique neutre c'est un youtubeur en fait c'est à dire que c'est un gars pour faire de l'audience ou un streamer ça marche aussi pour faire de l'audience pour faire de l'audimat pour avoir de plus en plus d'enfants qui l'idolâtrent il est prêt à tout il est prêt à leur mentir il est prêt à les manipuler aussi pour avoir plus d'argent pour que les compagnies lui renversent plus d'argent il sera du genre à vous dire hé au fait si vous voulez payer moins cher tel jeu vous marquez mon pseudo là vous entrez mon pseudo sur la page du site machin et vous aurez 5% cool donc vous allez gagner 5% mais l'influenceur là lui il va gagner une fortune et ouais parce que combien d'entre vous vont faire ce truc lui il gagne un chèque énorme une grosse fortune parce que il est payé par la boîte évidemment qui lui a demandé de mettre en avant son jeu ou son site quoi voilà et donc ça moi j'en suis incapable donc ça c'est un chaotique neutre donc je suis pas chaotique neutre voilà donc c'est un chaotique neutre il est il a pas d'éthique il a pas de morale voilà c'est à dire que pour arriver à ses fins ok il obéit à personne mais pour arriver à ses fins il est prêt à tout et donc je suis pas youtubeur donc je suis pas chaotique neutre voilà donc moi je suis plus je suis plus comme des personnages je suis un peu comme Icky le chevalier du phénix c'est à dire qu'effectivement j'obéis à personne mais par contre j'ai une ligne de conduite c'est un chevalier Icky le chevalier du phénix par exemple et lui il va pas faire du mal aux gens au contraire c'est même quelqu'un de bon je lui ressemblerai plus du coup parce que moi j'ai refusé des contrats pour pas exploiter ma communauté des contrats que si je les avais acceptés ma chaîne serait complètement différente aujourd'hui complètement voilà j'aurai beaucoup plus d'abonnés et oui parce que le network vous aide quand vous travaillez quand vous faites ce qu'il vous demande quand vous travaillez avec Coca-Cola avec Pepsi avec Origina et Francité 3 et je sais pas moi et Red Bull etc voilà toutes ces merdes quand vous travaillez avec ça du coup ça rapporte de l'argent à votre network votre network vous devenez un cheval de course vous devenez intéressant et donc il vous soutient il vous met en avant parce que c'est dans son intérêt mais si vous ne faites pas tout ça les efforts qu'il peut donner à mettre en avant une chaîne il va pas les gaspiller avec vous parce que vous êtes pour vous vous êtes une carte vous êtes un cheval cagneux pour lui vous ne servez à rien vous refusez de courir donc les efforts il va les mettre plutôt sur celui qui lui accepte de se compromettre donc le chaotique neutre donc je suis un chaotique bon puisque j'ai conscience de ces choses là et je les ai refusées donc je suis je me définis pas comme un chaotique bon j'ai agi comme un chaotique bon et je définis par rapport à mes agissements comment je dois être donc je choisis pas manifestement par rapport à ma façon d'agir je suis un chaotique bon voilà chaotique parce qu'effectivement par contre je n'aime obéir à personne ça c'est vrai je suis un insoumis ça j'admets mais pas un insoumis il y a un parti politique qui s'emparait du mot mais non c'est un mot français insoumis c'est pas un parti politique ça veut dire qu'on ne se soumet pas voilà c'était Serge Gainsbourg qui l'avait utilisé bien avant d'autres des hommes politiques voilà qui est dans un cancer parce qu'on faisait trop pression sur lui il avait dit je suis un insoumis voilà donc oui oui je suis un soumis donc oui je suis je suis un chaotique c'est clair mais un chaotique bon voilà et donc je cherche des exemples de chaotique bon j'ai cité Iki le chevalier du phénix qui est tout seul donc c'est un solitaire mais qui a sa ligne de conduite c'est un chevalier quoi qui n'obéit à personne et qui pourrait être qu'est-ce que je trouvais un exemple là j'en ai un mais il y a Athos mais Athos pas Athos Athos c'est un des trois mousquetaires enfin un des quatre ils sont quatre mousquetaires on va être avec D'Artagnan mais bon c'est pas grave mais Athos c'est un des quatre mousquetaires et en fait Athos se détache du roi dans le je crois que ça commence à la fin du deuxième mais c'est surtout flagrant dans le troisième parce que c'est le titre c'est comme ça les trois mousquetaires c'est une trilogie en fait et c'est triste parce que la plupart des gens ne connaissent que le premier livre mais en fait les personnages grandissent vieillissent il se passe beaucoup de choses et Athos donc se détache du pouvoir il se détache du roi en fait il ne reconnait plus le roi voilà qui est Louis XIV dans l'histoire il considère que c'est un roi injuste et donc Athos devient un chaotique bon parce que Athos c'est quelqu'un de noble c'est quelqu'un de bon et à ce moment là il ne sert plus le roi il ne sert plus de lui même mais il a toujours sa ligne de conduite il ne fait pas le mal il n'est pas là c'est un type noble mais qui ne sert plus le roi donc oui Athos c'est un bon exemple de chaotique bon avec Iki du phénix le Athos c'est donc je le redis plus vieux pas le Athos du premier parce que le premier volume c'est des soldats c'est des jeunes mousquetaires que ce soit Ramis, D'Artagnan, Portos ils sont au service du roi mais petit à petit les choses changent Ramis devient un chef des jésuites par exemple Portos devient un noble et par contre D'Artagnan lui c'est le contraire effectivement D'Artagnan devient on va parler en termes d'alignement rôlistique D'Artagnan devient un loyal bon c'est un loyal bon D'Artagnan parce qu'à la fin c'est le toutou du roi D'Artagnan et il l'assume le personnage est conscient de ça et il aime ça rappelez-vous son père D'Artagnan jeune son père l'envoie rejoindre l'armée il rejoint les rangs des mousquetaires l'histoire commence comme ça et en fait il restera honnête envers lui-même et envers les enseignements de son père jusqu'au bout D'Artagnan puisqu'à la fin il est plus que capitaine des rois c'est le capitaine des rois mais pas seulement il monte en grade à toute fin d'ailleurs que je ne peux pas vous raconter à toute fin il est sacré maréchal voilà mais c'est la toute fin au moment où il est sacré maréchal c'est la toute fin mais il faut que vous le lisiez ça je ne peux pas je ne peux pas spoiler voilà mais ouais ouais voilà donc je suis évidemment de manière analytique clairement je suis chaotique bon je ne suis pas chaotique ben tu vois ta réponse et puis c'est bien on a parlé un peu d'alignement rôlistique j'espère que les gens qui font du jeu de rôle ceux qui en ont fait ça leur rappellera peut-être des souvenirs puis ceux qui seraient intéressés ben voilà ça peut vous donner un aperçu de ce à quoi peut ressembler la création de votre personnage voilà comme quoi oui c'était bien pensé ensuite question de Vilimar qui nous dit si on te donnait carte blanche combien de tomes d'Orient sortirais-tu alors si on me donnait carte blanche en fait j'ai carte blanche parce que je je ne dépends pas des éditeurs je viens de le dire juste avant je suis un chaotique bon je ne dépends de rien moi j'ai carte blanche c'est à dire que c'est moi qui décide c'est moi qui décide qu'Orient s'arrêtera voilà donc s'il faut changer d'éditeur mais il n'y a pas de soucis je le ferai c'est même déjà programmé en fait donc ouais Orient il y aura autant de volumes de tomes que je pense qu'il en faut pour que l'histoire soit soit bouclée c'est à dire que ce soit un tout en fait et en revanche détail comme ça je suis assez partisan du dépaysement c'est à dire que je n'aime pas les histoires qui s'éternisent je préfère le dire je n'aime pas les les mangas qui ont beaucoup de tomes et par contre j'aime bien un peu comme dans Jojo les histoires qui arrivent à se renouveler qui nous font une césure une coupe en plein milieu voilà il n'est pas impossible qu'Orient s'arrête sans s'arrêter voilà ça pourrait arriver ça aussi j'en dis pas plus mais ouais si on me donne carte blanche tout simplement moi je ne compte pas les volumes et je n'espère pas faire un long manga que je n'aime pas et je crois que je n'ai jamais lu je n'ai jamais réussi à lire un long manga je m'ennuie très vite à partir du moment où j'ai fait le tour des personnages après le fait que comme des DLC bon bah maintenant ils partent sur l'île de Mazouri où il y a le peuple je ne sais pas le peuple des Verts ah puis alors tiens nouvel arc maintenant ils partent sur l'île de Garado où il y a les homaligators c'est des DLC ça pour moi ça y est l'histoire principale elle est terminée et je n'aime pas en fait je n'aime pas ce qui dure donc je doute qu'Orient dure beaucoup il y a peu de chance mais j'espère qu'il aura au moins assez de volume pour que vous puissiez embrasser l'entièreté d'Orient c'est à dire avec ce qui a provoqué l'histoire telle que vous lisez maintenant par exemple et je ne ferai pas par contre je n'aime pas les préquels il n'y aura jamais de préquels d'Orient mais il y aura peut-être des origines les préquels c'est à dire c'est ce qui se passe juste avant ça vous ne l'aurez jamais mais des origines peut-être vous pourriez avoir des origines genre basées sur un seul personnage ça ça ne me déplaît pas raconter les origines d'un personnage mais ça ne serait pas une préquelle d'Orient ça serait genre le bouquin il aurait presque le nom du personnage ça serait basé sur un personnage ce qu'on appelait les origines dans les comics c'est à dire on racontait l'origine d'un personnage ça j'aime bien mais les préquelles je trouve ça inutile à partir du moment à partir du moment où le public a imaginé parce qu'en fait on fait confiance il faut comprendre que le public il écrit avec moi vous écrivez Orient avec moi je ne sais pas si vous l'avez compris mais vous écrivez alors attention pour ceux qui se disent oui on écrit Orient parce qu'on t'influence on te dit ce qu'on aime ou pas non pas du tout ça je n'en ai rien à faire non vous écrivez Orient avec moi parce que quand vous lisez Orient vous imaginez des choses ce que vous imaginez moi je ne peux pas le prévoir enfin je peux quand même l'orienter donc j'ai besoin de votre imagination vous l'écrivez avec moi Orient je ne vais pas vous faire je ne vais pas faire cette erreur que font beaucoup d'auteurs de trahir votre imagination parce qu'une fois que vous aurez imaginé des choses à travers ce que je n'aurais pas dit clairement je ne vais pas ensuite faire comme Lucas avec la prélogie vous dire en fait non en fait ce n'était pas ce que vous croyez ce n'est pas ce que vous avez imaginé non non Vador ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé en fait Vador c'est ça et là tu fais ah merde du coup ça fout tout le film en l'air voilà c'est pour ça que je le dis souvent la trilogie Star Wars ça s'arrête à elle quoi il n'y a que 3 films Star Wars le reste après c'est de l'exploitation de licence en même ou pas je n'ai aucun problème avec ça mais c'est plus Star Wars c'est autre chose on est passé à autre chose voilà parce que je peux vous assurer que Vador dans la trilogie n'a rien à voir avec le Vador de la prélogie et il est impossible que le Vador décrit dans la prélogie devienne le Vador de la trilogie ils n'ont rien à voir rien et ce qui est amusant c'est que même la nouvelle trilogie la trilogie la plus récente de Star Wars et je la trouve absolument pas raccord avec la première trilogie et ce que deviennent les personnages n'a pas de sens par rapport à la première trilogie voilà donc c'est c'est bien aussi de savoir arrêter une oeuvre de se dire voilà l'oeuvre s'arrête là on peut continuer ensuite à la consommer mais en se disant voilà c'est fini c'est comme Dragon Ball pour moi Dragon Ball s'arrête à Freezer mais j'ai pris mon pied à regarder Cell je me suis moins amusé avec l'arc Bou et encore moins avec les aventures de Goten dans GT et en fait de moins en moins au fur et à mesure que ça continuait mais j'ai beau avoir adoré Cell pour moi Freezer c'est la fin quand ça s'est terminé avec Freezer je me suis dit ah bah oui là on peut pas aller plus loin et c'est pas moi qui le dit c'est Toriyama Toriyama a décidé que la série T la série d'animation s'appellerait Dragon Ball Z parce que Z ça veut dire c'est fini voilà et Dragon Ball Z la fin c'est avec Freezer voilà donc c'était la décision de Toriyama de finir là le reste après c'est une rallonge il faut savoir aussi que Araki sur Jojo Bizarre Adventure lui il voulait finir au troisième arc c'est à dire que logiquement pareil Stardust Crusaders c'est le dernier je sais qu'il y a des gens qui adorent le quatrième mais la question n'est pas là ça a été prévu c'est une trilogie en fait de Jojo Bizarre Adventure de de la bouche de son auteur c'est une trilogie ça s'arrête à Stardust Crusaders ça peut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs Stardust Crusaders est si long que c'est sûrement l'un des arcs les plus longs c'est parce que l'auteur savait que c'était le dernier quoi voilà et après c'est autre chose d'ailleurs c'est bien je trouve qu'on ait ce quatrième arc qui tranche complètement puisqu'on est au Japon ce qui n'a jamais été le cas dans Jojo on n'a jamais été au Japon donc le quatrième c'est presque un redémarrage on pourrait presque dire que le quatrième c'est le premier d'un nouvel arc en fait voilà qui voit sa fin avec l'arc de Jolin donc Ocean Stone Stone Ocean donc ouais en fait on peut dire qu'on a deux arcs clairement on a ouais ouais on a donc Phantom Blood on a Battle Tenancy et Stardust Crusaders qui forment le premier arc et ensuite on a Crazy Diamond je me trompe toujours avec le titre de celui-là parce que c'est c'est à cause de la version US de la série à cause des droits d'auteur ils ont changé tous les noms et donc ça me dérange mais c'est Diamond is Unbreakable je crois que c'est ça le vrai titre Crazy Diamond c'est le nom du stand et donc ouais Diamond is Unbreakable le nom des ah zut je sais plus du coup je m'embrouille mais c'est pas grave on va dire l'arc des italiens vous m'avez compris et ensuite l'arc avec Jolin en prison donc l'arc qui se passe à Morio l'arc en prison et l'arc avec Jolin forment finalement un second une seconde trilogie voilà qui est pas déplaisante mais qui est différente effectivement de la première voilà par contre c'est vrai que j'admire beaucoup finalement le premier arc de la troisième trilogie donc Steel Ball Run parce qu'il y a quand même un lien très fort avec je peux pas vous spoiler mais il y a un lien très fort avec avec un personnage très important de la trilogie et de la enfin des trois premiers arcs voilà donc ouais on pourrait presque considérer qu'il y a une tentative de suite mais pas du tout puisque c'est c'est un univers plus random voilà mais que j'ai beaucoup aimé bref voilà je pense avoir répondu alors attendez j'en étais où là oui je pense avoir répondu ta question donc c'était l'histoire sur des si on me donnait carte blanche pour les tomes d'Orion je pense t'avoir à peu près bien répondu avant de lire la question suivante je reprends une gorgée d'eau mentholée alors question de Porco qui me dit les éléments désagréables dans un jeu contribuent en un sens à l'immersion du joueur il crée des moments de stress qui apporte quelque chose au jeu un jeu a-t-il donc pour devoir de toujours amuser le joueur mais en fait les éléments de stress comme ça les éléments les problèmes etc font partie du jeu c'était Gunpei Yokoi qui prenait comme exemple basique il disait voilà vous demandez à une personne de faire une action par exemple vous lui dites quand je claque des mains là je réinvente parce que je ne me souvenais plus exactement de l'exemple qui était très très bien donc désolé Gunpei Yokoi ce ne sera pas aussi précis mais en gros quand je claque des mains vous devez je ne sais pas moi vous devez éteindre la lumière par exemple et si si je claque des mains vous devez éteindre la lumière vous voyez donc ça c'est la base du jeu vidéo c'est un claque et vous vous éteignez la lumière c'est à dire que vous réagissez par rapport à un événement et si je claque deux fois des mains vous devez sauter sur place et là vous voyez le jeu vidéo prend vraiment corps parce que là ça devient complexe c'est à dire que il tape une fois des mains vous éteignez la lumière mais ça c'est simple vous voyez donc si le jeu c'était que ça ce serait trop simple mais il y a une petite difficulté derrière c'est que s'il claque deux fois des mains donc du coup ça veut dire que vous ne pouvez pas éteindre la lumière c'est un peu comme Mario qui arrive au bord d'un précipice il faut savoir la distance de ce précipice avant de sauter d'appuyer sur le bouton parce que si vous faites un petit saut vous allez tomber voilà c'est important et bien là c'est pareil c'est à dire que il faut attendre d'être sûr que ce soit un claquement ou deux et si c'est deux vous ne pouvez pas faire la même chose c'est pas le même geste voilà donc là ça devient un jeu vidéo c'est à dire que c'est des informations qui arrivent jusqu'à vous et qui sont qui sont trempeuses en fait on va dire ça comme ça elles sont doubles c'est à dire qu'il y a deux informations puisque vous avez deux vous pouvez soit éteindre la lumière soit sauter sur place donc vous devez traiter ces informations le plus vite possible avec votre cerveau pour agir en conséquence et ça c'est le début du cerveau c'est pas forcément agréable ça mais c'est ce qui fait le jeu c'est ce qui fait qu'on est pris dans une espèce de boucle comme ça une espèce de rythme c'est comme si on était un batteur en fait avec une partition de batterie c'est un peu ça et donc ça fait partie du jeu oui absolument c'est à dire que ce qui peut paraître désagréable à n'importe qui pour un joueur en fait sans dire agréable mais participe au plaisir du jeu ouais donc non je crois tu me poses la question un jeu a-t-il donc pour devoir de toujours amuser le joueur je ne pense pas non mais par contre je pense que que certaines choses qui n'ont pas qui ne prennent pas le ah je sais pas dire qui ne tentent pas de nous amuser finissent par nous amuser je pense pas que Dark Souls a été fait pour nous amuser je pense que Dark Souls c'est vraiment un jeu très très difficile très éprouvant assez sadique en fait il n'a pas été fait pour qu'on s'amuse c'est plus une épreuve Dark Souls mais finalement on s'y amuse tu vois donc c'est à dire que les épreuves ne sont pas amusantes mais ce qui est amusant c'est de c'est de les affronter c'est à dire que c'est compliqué à dire c'est à dire que non effectivement un jeu n'a absolument pas le devoir de nous amuser mais il a le devoir de nous immerger et s'il nous immerge s'il nous immerge s'il arrive à nous attraper et à nous enfermer dans ses mécanismes si on devient fou de la mécanique du jeu alors ça devient un plaisir donc un amusement voilà donc c'est intéressant mais le jeu vidéo c'est subtil en fait c'est pas on peut pas cataloguer les jeux comme ça on peut pas dire que c'est les jeux qui amusent et les jeux qui n'amusent pas c'est juste de la mécanique en fait les jeux vidéo c'est une mathématique le jeu vidéo et si on entre dans cette mathématique alors même si elle est pas amusante de base elle le devient voilà ne serait-ce que si on prend ça à travers la temporalité c'est à dire qu'un jeu quand on le découvre on est perdu on ne comprend pas il faut appuyer où pourquoi il faut appuyer là ah c'est chiant j'ai encore appuyé là je me suis trempé pour faire apparaître tel objet en fait je dois utiliser tel bouton c'est complexe au début parfois on a des dizaines de boutons à gérer avec chaque doigt c'est complexe personne n'a envie de faire ça c'est un vrai travail ça c'est pas agréable du tout mais à force à force la partie travail disparaît parce que ça devient un réflexe parce qu'on sait faire les choses et nos doigts se sont habitués notre cerveau s'est calé sur le jeu donc la partie travail disparaît et donc ça devient un plaisir parce qu'on maîtrise la chose peut-être que maîtriser les choses c'est transformer la difficulté en plaisir quand on maîtrise ça devient un plaisir quand on ne maîtrise pas c'est un travail voilà donc je pense avoir à peu près bien répondu je pense que c'est même si le jeu n'a pas pour devoir de nous amuser avec le temps il finit quand même par devenir amusant voilà ensuite question de Dauke qui nous dit comment créer des personnages voire même des bons personnages ah il y a un point d'interrogation donc je recommence comment créer des personnages voire même des bons personnages c'est ce qui me bloque lorsque j'écris des scénarios depuis des années mes personnages ne sont pas intéressants et je n'arrive pas à leur faire dépasser leur platitude voilà une question intéressante qui amène une réponse qui doit être complexe parce que c'est pas simple en fait je vois plusieurs chemins pour te répondre déjà il y a des gens il y a des auteurs qui écrivent des personnages pas intéressants mais des intrigues intéressantes et donc c'est pas bien grave si le personnage n'est pas intéressant parce que l'intrigue l'est par contre effectivement si l'intrigue n'est pas intéressante alors tout va se reposer sur le personnage et le personnage à être très intéressant tu me demandes comment écrire de bons personnages je te dirais en lisant beaucoup et en s'abrevant de fiction déjà parce que ça te permettra de découvrir de nombreux profils de personnages mais aussi peut-être en créant de manière complexe ton personnage c'est à dire en lui glissant ce que je te dis là beaucoup d'auteurs même de manga ne le font pas ça j'en suis sûr mais là tu me demandes comment créer un bon personnage ça me paraît être une technique assez efficace par exemple glisse le nez quand je te dis créer un personnage de manière complexe c'est à dire essaie de sculpter sa manière de penser ensuite quand tu le feras parler t'auras pas besoin de te forcer c'est lui qui parlera tout seul par exemple là je te prends un exemple pour que ce soit clair on va prendre une idéologie qui soit un peu vénère tu crée un personnage par exemple qui je sais pas moi qui qu'est-ce qu'on pourrait dire parce que je veux pas faire de tort à la moindre communauté je voudrais pas que ça soit mal interprété donc je peux pas je pourrais prendre un personnage et en faire une féministe ou je sais pas moi une végétarienne mais non on va pas prendre ça parce que là je risquerai d'avoir des problèmes mettons un personnage qui qui vit dans un univers complètement mystique où tout le monde est religieux tout le monde alors la naissance t'as pas le choix à ta naissance tu es religieux voilà et donc en général les gens sont religieux et on a un personnage qui se qui fait le religieux pour pas avoir de problème mais qui ne l'est pas et bien quand tu le feras parler quelle que soit la situation c'est son idéologie qui va influencer ce qu'il dit ce qu'il va dire c'est à dire que c'est ce qu'on appelle de l'ironie dramatique le lecteur est au courant que ce personnage vit dans un monde dont il ne se reconnait pas il se reconnait pas de ce monde là et il ne partage pas les croyances de ce monde donc tout ce qu'il va dire qu'il le veuille ou non le personnage que l'auteur qui écrit le dialogue le veuille ou non tout ce qu'il dira transpirera de manière subtile son mal-être son désir d'être ailleurs et sa volonté peut-être d'être compris et d'être accepté par sa différence voilà et à partir de là ton personnage il s'écrit tout seul parce que même si c'est pour parler de la pluie et du beau temps sa façon d'en parler faudra qu'on se rappellera ah oui c'est vrai que lui il a un petit mal-être donc c'est ça en fait avant d'écrire une histoire écris les histoires de tes personnages c'est à dire écris tes personnages avant d'écrire ton histoire mais écris les biens pas trois lignes ouais il mange beaucoup il est des genres assez énervés il aime pas qu'on touche à ses amis quand il est fatigué il s'est beaucoup battu il dort ça c'est c'est du profil de personnage de shonen très léger non 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 vraiment écrit écrit un passé un peu politique quoi quelle est son quelle est sa vision du monde à ton personnage qu'est-ce qui l'agace pourquoi pourquoi lorsqu'il parlera avec tel personnage ça fera des étincelles ou pas voilà c'est ça crée un personnage vivant il faut vraiment qu'il ait une idéologie qu'il ait un combat qu'il ait un point de vue et ça t'aidera ça parce que tous les personnages ne sont pas obligés d'en avoir mais au début quand on commence à écrire on fait des personnages très tranchés la forte tête la fille timide le rigolo voilà c'est comme ça quand on commence on fait des personnages qui sont desquels on ne doute jamais c'est évident c'est écrit sur leur gueule ah lui c'est le comique de service ah lui c'est le mec d'arc tu vois ah c'est la fille amoureuse tu vois moi à mon âge du coup je suis pas très friand de ces stéréotypes mais les lecteurs très jeunes adorent ça parce que c'est plus simple pour eux voilà donc c'est le conseil que je te donne commence peut-être par des personnages très marqués il doit être jeune donc il faut bien il faut bien il y a un temps pour tout je peux pas toujours écrire complexe peut-être directement et puis il faut bien faire ses armes c'est à dire qu'il faut bien au début se tromper pas forcément bien écrire pour apprendre de nos erreurs et ensuite écrire un peu mieux quoi voilà donc ce que je te recommande c'est d'écrire tes personnages plus que ton histoire et puis l'histoire se fera toute seule ensuite voilà ensuite question de Willimar et ce sera la dernière parce que je vois que ça fait presque deux heures que penses-tu du traitement du personnage de Joseph entre la partie 2 et 3 de Jojo suis-je le seul à penser que dans la partie 3 tout son potentiel a été gâché ah ouais alors là c'est complexe du coup je vais boire je vais prendre une gorgée c'est une bonne question ça alors je vais t'expliquer pourquoi tu as tort et raison tu as raison de penser que le personnage est gâché mais tu as tort de penser que c'est dommage qu'il ait pas été là parce qu'en fait non non Araki je rebois une gorgée excuse-moi Araki a fait ce qu'il fallait en fait je vais t'expliquer en fait Battle Tenancy donc le second arc c'est une ode c'est un hommage à Indiana Jones et à tous les road movies d'aventure des années 80 les mines du roi Salomon etc mais c'est surtout Indiana Jones c'est à dire que le héros aussi différent soit-il d'Arison Ford c'est Indiana Jones et donc d'ailleurs on retrouve beaucoup moi je retrouve beaucoup Indiana Jones le premier c'est l'arche perdue et le second c'est le temple maudit pourquoi ? parce que déjà on a évidemment les nazis comme dans le premier ensuite il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser au second Indiana Jones un moment par exemple carrément Joseph qui rentre dans un wagon sur rail et qui rejoue un petit peu ce petit délire face à Indiana Jones on sent qu'il a beaucoup aimé cette scène Araki et donc voilà on a Indiana Jones donc les nazis les voyages on a limite l'avion qui se déplace sur la carte comme dans Indiana Jones donc c'était Indiana Jones en fait Battle Tendency Indiana Jones évidemment survitaminé façon manga on a même carrément parce que pour rappel Indiana Jones Indy le héros c'est un archéologue en fait c'est toujours lié à des fouilles à des artefacts enfouis comme ça dans le sol dans les temples des artefacts dangereux et là on a les hommes du pilier qui en fait qui sont les artefacts c'est à dire que ce sont des artefacts dangereux il faudrait pas que l'armée allemande mette la main dessus voilà c'est Indiana Jones tu vois et ensuite on a donc l'arc 3 Stardust Crusaders et donc déjà on a un problème c'est que il a fait passer du temps avec notre ami Araki pour qu'on ait en fait un petit fils puisque rappelle-toi dans la famille de Joestar c'est souvent un mâle souvent qui a un stand et c'est un mâle sur deux enfin je dis un mâle mais après il y a Jolene mais au début c'était comme ça c'est bien il l'a changé c'est en fait un enfant sur deux c'est un descendant sur deux c'est à dire que en gros le fils de Joseph c'est à dire que comment dire le père de Joseph puisque Joseph lui a le pouvoir de Londres dans Battle Tenancy son père lui n'a pas eu pouvoir son grand-père c'est Jonathan et de même le fils de Joseph n'a pas de pouvoir et son petit-fils c'est Kujo Joestar voilà donc déjà on a un souci en termes de temporalité c'est que vu que c'est une génération sur deux qui développe un talent forcément si tu veux faire revenir Joseph qui est qui devient du coup un grand-père il sera vieux donc déjà voilà à cause du principe générationnel d'une fois sur deux Araki n'avait pas le choix Joseph devait être vieux mais il y a une autre raison une raison de cinéphile qui fait que Joseph est ce qu'il est dans Stardust Crusaders et cette raison c'est Indiana Jones 3 comme quoi c'est intéressant de penser que Joseph est resté fidèle en fait à la raison pour laquelle il a été créé puisque Joseph si c'est Harrison Ford évidemment dans Battle Tendency et bien dans Stardust Crusaders il devient le père d'Harrison Ford il devient le père d'Indiana Jones il devient Sean Connery et oui et c'est Sean Connery en fait qu'on a dans dans Stardust Crusaders c'est à dire que Joseph à lui seul a tenu le rôle des deux plus grands protagonistes d'Indiana Jones et donc je pense que Araki en tant que cinéphile s'est fait plaisir tout simplement voilà et donc non il n'y a rien à regretter le seul moyen d'avoir un Joseph tel qu'on l'a connu dans Battle Tendency face à Akujo Jotaro ça serait un complexe temporel ou une espèce de de crossover à la noix quoi parce que souvent les crossovers c'est pas une très bonne idée ça serait le seul moyen donc voilà donc si on aime Joseph Juster le jeune il faut revoir Battle Tendency parce que le personnage est mort avec Battle Tendency tout simplement ensuite c'est plus vraiment lui c'est vrai ensuite on a une espèce de vieux grand-père avec il dit qu'il a un stand mais il n'y a même pas de stand qui apparaît il a un pouvoir qui n'est plus vraiment l'onde puisque l'onde c'est le pouvoir Zeppeli leur enseigné ou Zeppetti Zeppeli leur enseigné dans Bloodborne dans ouais pas Bloodborne dans Phantom Blood et qui donc continue donc l'onde ce pouvoir à apparaître dans Battle Tendency il disparaît donc dans Stardust Crusaders avec les stands et donc là on ne sait plus trop quel est le pouvoir alors ils disent que c'est un stand mais ça ressemble un peu à l'onde c'est un mélange c'est on pourrait appeler ça un stand on va mélanger onde et stand il a un stand voilà grand-père grand-père Juster Joseph voilà mais moi ça m'a fait plaisir de le revoir même si je suis d'accord c'est comme toi moi j'ai beaucoup aimé ce personnage un peu ringard un peu vieux enfin vieux pas lui-même mais un peu daté quoi parce que Joseph il est daté quand on revoit Battle Tendency c'est une espèce de cobra quoi c'est les vieux personnages un peu macho ringards mais j'avoue qu'il m'a beaucoup fait rire Joseph et c'est un personnage dans sa version jeune que j'ai beaucoup aimé évidemment dans sa version vieille voilà je suis moins fan je préfère largement des personnages comme Kakyoin par exemple dans dans Stardust Crusaders mais dans Battle Tendency j'adore Joseph voilà ne serait-ce que son principe du je vais te dire ce que tu vas dire et donc il dit la bulle il dit la bulle de l'autre personne avant qu'il la dise et l'autre peut pas s'empêcher de la dire ça c'est c'est génial ça j'adore ça c'est ce brisage du quatrième mur mais tout en subtilité superbe puis il m'a vraiment fait rire sa technique du je suis au sol comme si je fais le mort au sol et en fait je bouge doucement pour me barrer pendant que l'ennemi a le dos tourné c'est à la fois lâche pleutre et en même temps humain quoi superbe voilà ouais Joseph était merveilleux et je peux comprendre qu'on le regrette dans Stardust Crusaders mais en fait il faut pas le regretter il faut se dire juste que Stardust Crusaders c'est autre chose Stardust Crusaders c'est Kujo Jotaro quoi c'est Jotaro le héros c'est une autre façon de penser il est plus voyou il est plus sombre Jotaro et moi j'aime beaucoup aussi Jotaro donc voilà il faut tuer ses héros comme on dit donc c'est le moment voilà il faut tuer il faut tuer Joseph quand on passe à à Stardust Crusaders ce n'est plus même Joseph mais voilà tu as eu ta réponse je vais maintenant vous dire au revoir c'est à dire que oui en fait si vous êtes sur Patreon je vous dis pas au revoir mais c'est là c'est le segment que je vais devoir si vous avez bien suivi couper j'espère que je vais devoir je vais pas avoir expliqué ça dans chaque objection je crains que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais le faire à chaque fois c'est à dire que là à partir de maintenant on revient sur Youtube voilà donc voilà c'est terminé voilà c'était pour cette objection évidemment si vous êtes sur Patreon ça continue je vous rappelle que vous non seulement vous aurez une heure de plus voilà si vous êtes sur Patreon vous l'avez déjà eu mais c'est compliqué mais voilà pour ceux qui ne sont pas sur Patreon qui m'entendent là maintenant donc il va y avoir une heure de plus voilà où je continuerai à traiter les questions plus le sujet donc du jour alors attendez je l'ai oublié en fait je l'ai pas oublié je vais être précis je vais relier exactement oh attendez attendez je suis en train de faire définir mon écran et j'ai oublié de laisser vous savez je l'ai toujours à marque page comme ça que je que j'installe pour savoir où j'ai arrêté les questions donc voilà c'était la dernière question donc du coup tac 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 voilà je vous rappelle que sur Patreon en plus d'avoir une heure de questions en plus il y aura il y aura un thème que je vais aborder où il y aura 10 musiques de films ou de jeux vidéo qui soulagent et qui apaisent voilà il faut que j'en trouve 10 il faut que je trouve des oeuvres où on peut trouver ce genre de musique moi même voilà je suis curieux de voir ce que je vais trouver parce que j'en ai bien 2-3 en tête mais je sais pas au delà est-ce que je vais en trouver je sais pas voilà donc je vous lis la petite phrase donc de cette centième objection vous avez remarqué que je me suis pas trop étalé sur le fait que ce soit la centième objection mais c'est pas bien grave parce que tout ça c'est du chiffre et vous savez comment est les chiffres on s'entend pas très bien je le dis toujours en rigolant je suis pas un homme de chiffres je suis un homme de lettres alors je vous lis la phrase et on se dit au revoir on dit qu'il faut tuer ses héros mais il est plus sage de ne pas en avoir je vous laisse réfléchir à ça et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur voilà portez-vous bien et à très bientôt au revoir tout le monde le manga français Orion est né d'une rencontre entre deux personnes le scénariste Ayan K et la dessinatrice Enaibi Orion c'est l'histoire de Koza un jeune garçon parti à la recherche de son frère accompagné de son meilleur ami Value notre héros se dirige vers la cité interdite de Lengrave un lieu aussi dangereux qu'énigmatique selon certains dire ses murs abriteraient des éveillés des êtres dotés de pouvoirs mystérieux l'un des points forts d'Orion c'est sa fluidité et sa capacité à nous plonger directement dans l'aventure Ayan K et Enaibi ne forcent pas le trait et ont su doser à la perfection le rythme de leur manga l'écriture, le dessin, le découpage les codes du shonen sont ici respectés et surtout maîtrisés point qui mérite d'être souligné les répliques sont finement amenées et on prend plaisir à découvrir chaque nouveau dialogue ne vous fiez ni aux apparences ni aux préjugés Orion est un excellent titre qui n'a rien à envier à ses homologues japonais